Ah, salut, bonjour. Je suis perturbé, on m'obligerait presque à faire une collaboration avec l'intelligence artificielle. Enfin bon. Non, là tout de suite, je n'ai pas trop envie, non, excusez-moi. Pour quoi faire ? Oui, mais pour quoi faire ? Alors, nous sommes là, je vous ai dit salut, bonjour. Non, parce que si jamais je ne l'avais pas dit, peut-être que vous ne me reconnaissiez pas. Hein ? Quoi ? Ah, je suis dans le fond. Je ne s'en fous, regardez ça. Ah, lui, on s'en fout, ce n'est pas ça que je veux. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais, il faut savoir que lui, là, il pousse à se confiler des trucs aux vaches pour soi-disant qu'elles ne pètent plus. C'est un produit de la société Alpha ou à l'Alpha, Afla. Super dangereux, quoi, a priori, avec des produits. Mais attendez. Non, mais ça, il faut que je vous le montre aussi. Alors, comment est-ce que je vous montre aussi ça ? Là-dessus, je pense. Voilà, Arias. Arias, là, je l'avais, là. C'est peut-être celui-là. Ah. Ah, mais vous hallucinez, hein. Le plan, je... Mais il faut les arrêter, quoi. Ah, oui, c'est ça. Arlas. Arla, en fait. Un additif pour la nourriture bovine. Déjà, normalement, ça ne bouffe pas des graines de soja fermentée, une vache. Ça bouffe de l'herbe, du foin, des champignons, des grillons. Ouais, elles aiment bien le grillon, hein. D'ailleurs, elles ont fait une ode au grillon. Quand je chante le grillon, le soir, au fond des bois... Non, je déconne. Enfin, elles bouffent tout ce qui est dans les prés, normaux, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est bourré de chemtrail, donc, de nanotech. Eh, oui, de smart dust et tout ça. Leur viande, même des bovins bio, est irrigué par un sang qui est contaminé de nanotechnologie. Aux Etats-Unis. A priori. I. Ouais, je vous dis a priori, pourquoi ? Parce que je ne suis pas aux Etats-Unis. Mais je fais confiance à Anna Maria, Carl C. Et toute l'équipe de Substack, là, qui nous montrent ce qu'on a dans le sang. Même non-vax, hein, bien sûr, non-vax. Sinon, bon... Non, non, je ne suis pas tellement pour la réconciliation avec des gens qui ne nous tolèrent toujours pas. Et de toute façon, vaxés, ils ont changé de caractère. Puis ça devient des flics, malgré eux. Ils transmettent nos données. Le V-BAN, l'intelligence artificielle, le cloud. La moindre embrouille avec eux, ils vont le signaler. Malgré eux, malgré eux. Vous voyez ? Vous en n'êtes pas compte, en fait, hein, je crois. Non, mais je n'arriverai pas à 10 000 abonnés avant la fin du monde, je vous le dis. Ben, d'autre côté, je suis déjà galactiquement connu. Mais bon, c'est des petits clubs réservés, par contre. C'est spécial, Pléiandienne. C'est pas n'importe lesquels non plus, hein, attention, hein. Ah, ben, déjà, pour me supporter, à certains niveaux, ça, c'est clair. Bon, alors, toujours est-il. Énorme réaction du public et boycott des produits Arla et des partenaires. Vous savez ce qu'il y a dedans ? Oh, ben, attends. Du dioxyde de silicium. Alors, déjà, c'est les nanoparticules blanches, hein, qu'on a dit, il faut... Pourquoi ils mettent ça sur la pâtisserie, quoi ? Est-ce qu'ils ont une maladie mentale ? Pour faire la neige ? Eh, tu veux ma main dans ta... On va pas faire la neige, on va faire les étoiles. Non, mais ça va pas, là, hein. C'est pas tôt. Du propylène glycol. Le propylène glycol, je crois que ça participe aussi à ce qu'il y a dans les... Les sniffettes, les soufflées, les... Les vaporettes, les vaporettes, ouais, les vapettes, vapotes, les vapoteuses, vous savez. Voilà, il y a de ça là-dedans. Il me semble, hein. En tout cas, il y avait des glycols qui étaient interdits à la fréquentation des femmes enceintes à une époque à cause des malformations génitales. Je sais pas lequel c'est de glycol, mais enfin, donc je peux me tromper, hein. Et du 3-nitroxypropanol. Alors, lui, par contre, c'est de la bonne... Alors là, tu peux y aller, là. Oh, tu peux... Le 3-nitroxypropanol. Voilà, MC3 à côté, c'est... C'est dans les Antiquités, tu sais, on a... Non, non, mais le N3H1... Ça, ça, c'est de la... Non, mais j'en sais rien de ce que c'est. Le propanol, normalement, c'est censé être un gaz. Donc là, c'est un gaz qui va être oxydé avec de l'azote et de l'oxygène. Enfin, donc, oxydé. Donc, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais bon, n'oubliez pas, on est en chimie, donc on vous parle d'un gaz, mais là, il est dans un état où il n'est pas gazeux. A priori, où il est fixé. Il a été collé dans le propylène glycol. C'était du glycol, col, 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 tu vois. Et là-dessus, hop, on le décore avec du dioxyde de silicium. Bon, toujours est-il, hop, heureusement, le public a réagi, mais il y a une liste de produits dont il faut se méfier, parce qu'il y a eu de la sous-traitance et tout ça. C'est lui, là, c'est tous les tarés, là. Mais il faut les arrêter. Et des doses variables de Bauer pendant 56 jours, 20 mg par kilo. Mais pourquoi est-ce qu'il faut leur filer des trucs comme ça ? Pour, ah, en plus, ça, diminution de taille des ovaires, activité sérique de la lamine aminotransferase et de la LDH, qui est donc, là, la lactate déshydrogénase. Et une réduction de la consommation d'eau et d'aliments. Et une réduction de la consommation d'eau et d'aliments. C'est marrant que je m'arrête à cette phrase, moi. C'est Bouddha de la phrase, là. Ouais, je m'embourbe, là. Une réduction de la consommation d'eau. Donc, ça, c'est pas de la viande qui est destinée à faire du lait, parce que sinon, là, il n'y a pas à tortiller du pot. Pour un fil droit, il faut de l'eau. Un litre de lait, c'est à peu près neuf dixièmes d'eau. Tu me diras, il y a des pays où le Caucase vend plus cher que l'eau. Allez, reprenons. Bon, on s'en fout, on reprend pas. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est juste pour vous dire ce qui se passe aussi, en même temps. Et Rainer Fulmich continue de se faire torturer à froid, on va dire. C'était pas un SDF avant de se faire incarcérer dans des conditions extrêmes, en plus. En tout cas, là, il fait preuve de capacité interne. A priori, hein, quand même. Il tient encore le coup, quoi. Non, mais c'est la folie. Il a monté le Nuremberg, il a tout réalisé, et on l'enferme et personne ne réagit. Mais les gens sont complètement cons, quoi. Excusez-moi. Ils sont juste complètement cons. Ils sont pas au courant. Je sors d'un live, là où je voulais monter, parce que les gens discutent de points de loi, de points de vue de loi, d'articles de loi, sur les articles de loi. Alors qu'on s'est tous empoisonnés, que le V-Ban court, les nanotecs sont invasifs, et que c'est une sorte d'élément participant au kill switch, au contrôle mental, à distance, par le biais, justement. Des vaccins qui ne se sont pas purgés et sont porteurs de tellement de nanotechnologies qu'ils sont des relais amplificateurs ambiants, vivants, de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne le savent même pas encore. Ils ne sont même plus humains. Ils ne le savent même pas encore. Ils croient encore être humains. Ils ne sont plus défendus par la CEDH. Il y a une cour américaine, Cincinnati, Toronto, pas Toronto, Cincinnati, je crois. Elle a dit, les vaccins, leur ADN n'est plus humain. On ne peut plus les considérer comme humains. Evelyn, prends-toi ça dans les dents. Evelyn, fais chauffer la colle. Nalucine. Et l'article de loi qui défend la tête. Mais oui, bien sûr. Si on enlevait toute la corruption, on n'aurait pas besoin de se débattre comme ça, à perte et stérilement. Ça ne concerne personne. Ça concerne... Même, ça concerne 2 millions de personnes. Là, la planète entière est en danger. Un kill switch. Une variation de fréquence sur Schumann. Vous voyez ? Genre basée sur Schumann. Ils l'envoient par Schumann. Ils font des porteuses de modélisation de fréquence. Ils ont envoyé leur truc dans la 5G, la 6G. Et hop, ils vont attraquer, il n'y a plus personne. Par qui ? Je ne sais pas, le Black Knight Satellite. C'est qui qui est aux commandes du Black Knight Satellite ? Qui était déjà là à l'époque de Nikola Tesla. 1905. Un satellite en 1905. Il y a quelqu'un qui réagit dans la salle ou quoi ? Parce qu'il n'y aura pas assez de café pour tout le monde au coin. Non, mais allô, les gars. Miss Closure d'État. Mais vous avez fini de plaisanter. Vous avez là quelques éléments dans mon discours qui vous prouvent que ce dont on vous parle aujourd'hui n'a rien à voir avec la réalité de l'histoire et des choses. Il va peut-être falloir quand même. Moi, je vous le suggère ardemment. que vous sachiez établir une liste des urgences, parmi les urgences. Et que celle qui vous permet de réfléchir et de me comprendre là, voire d'avoir du mal à me supporter, toi, tu vas arrêter tout de suite. Non, mais il n'en peut plus non plus. Je le comprends. Non, mais alors. Il est gentil. Je m'aime bien, c'est mon gros pépère. Il m'aime bien. Vous avez vu, il ne m'a pas mis un coup de griffe pour s'attraper. Il n'aurait pu. Je me méfie un peu. Non, mais il y a des réflexes. Qu'est-ce que vous voulez que je veux dire ? Ne vous inquiétez pas. Il connaît la position comme ça, le mouvement. C'est comme un kata que régulièrement je lui fais. Et quand, une heure et demie avant l'heure de la bouffe, il commence à se manifester. Je dis, c'est l'heure du câlin. Pap, pap, pap. J'ai un kata total. Il reste 5, 10, 15 secondes et hop. Je le renvoie à sa gentille fille de chat géniale. Tranquille, Emile. L'humain étant une des seules espèces intelligentes qui paye pour vivre. Tu me diras, ils vont chercher la souris. Normalement, tu vois. Normalement. Là, ils ne bossent même plus d'ailleurs. Il n'y a plus de souris. Je les ai bouffés. Dans la rivière, il y a des crocodiles. Il n'y en a plus. Les piranhas les ont bouffés. Non, allez-y. Ça s'appelle la Seine. Je présente, mais je suis un comique aujourd'hui. Donc, reprenons cette vidéo du gars qui nous parle de chat GPT. qui peuvent surréenchérir sur leurs propres codes numériques, leurs algorithmes, quoi. Et dire des choses qu'ils ne sont pas censées dire. En cas, comment est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait-elle avoir des choses qu'elle n'est pas censée dire? Non, mais le gars dont je prends la vidéo, là, il est particulier quand même. C'est un Américain, quoi. Il a un certain conformatage de pensée. Oui, le mien est néant, beaucoup plus turbulent, on va dire. Voilà, turbulent. Ah non, parce qu'il n'est pas normal, là, de dire... Oui, elle va nous dire des choses qu'elle n'est pas censée dire. On ne lui demande qu'une chose. C'est le rendu de ce qu'elle trouve dans ses recherches. Alors, en plus, aujourd'hui, nous qui sommes intelligents, savons qu'il y a une différence entre les annonces officielles d'État et la réalité des choses. Si vous regardez les chiffres encore actuels, là, de la réussite de nos derniers ministres de la Santé, vous allez halluciner par rapport à la hauteur de corde à laquelle ils vont être suspendus d'ici peu de temps. Je m'en fous, je ne plante pas de chambre. Je n'ai rien à y gagner, moi. Au niveau des nœuds, je n'ai pas une pointure non plus. Les initiés, ils comprendront. Quoique personne ne se soit vraiment plein, à part la dernière fois où, vraiment, je suis d'accord, moi aussi, je me plains. Il faut remettre ça. Soyons sérieux. Bon, revenons à nos moutons. Quand le chatbot d'intelligence artificielle surpasse son code, ça signifie essentiellement qu'il se comporte dans une situation, d'une manière, qui dépasse les paramètres qui ont été passés, plausés, par sa programmation. Oui. Et potentiellement, à le pouvoir de générer des réponses ou de prendre des actions qui n'étaient pas sous-entendues explicitement par les développeurs. Mais encore, les développeurs, ils ne sont pas en train de faire un robot qui reproduit ce qu'ils font. Ils font une intelligence artificielle capable de s'adapter à la situation à laquelle elle est confrontée. C'est ça, l'intelligence. C'est la faculté d'un putain d'adaptation. Je ne suis pas très intelligent, en fait. Il y a des fois où je ne suis vraiment pas intelligent du tout. Mais bon, il faut savoir, là, je fais mon autiste. Ça m'arrive. Moi, je préfère aujourd'hui. Quand vous expliquez, vous dévoilez des trucs dont on se sert contre vous par la suite, sans pour autant les avoir intégrés au fonctionnement de leur pensée. Vous voyez ? La pensée contradictoire. Donc, franchement, non, vous n'avez pas les moyens de comprendre ou d'imaginer ce que je pouvais vouloir dire. Tant pis pour vous. Je ne dis pas ça à mon public. Je dis ça au gouvernement qui envoie le squat. Ils envoient le squat maintenant. Ha 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 ! Le squat pour déloger les gens. Ha 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 ! Ils vont me sortir de ma loge. Ha 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 ! On les pétait de rien. Reprenons. Alors, qui n'était pas, donc, sous-entendu, prévu par ces développeurs. Et ceci dû à des capacités d'apprentissage et des possibles capacités, donc, d'interpréter promptement, prompt, in an expected way. Alors, un prompt, je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est une data, c'est une base de données, je ne sais pas. Je suppose, je ne sais pas ce que c'est. Il souffre. Oh, il a arrêté. Pourquoi il ne ronne plus ? On ronne ! Attendez ! Attendez ! Non, 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 ne partez pas ! Ne partez pas ! Regardez la suite. Imaginez un robot Tesla qui dépasse son code. Alors là, je ne sais pas, c'est un CGI, un gag, une mise en garde, le travail de quelqu'un qui veut nous faire flipper. Tout est possible, hein, je n'en sais rien du tout. Regardez, l'image est toute plate déjà. C'est bizarre. Ça ressemble à des CGI. Ah oui, je m'y connais en image plate. Faites-moi confiance. Donc, mon robot Tesla vient de me transmettre, me révéler ce secret incroyable. Allez, Tesla, mon robot, viens ici pour une pause. Joue à un petit jeu, là. Tu connais, caillou, ciseaux, papier. Chippoumi. Chippoumi, 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 voilà. Tu veux que je t'explique les règles ? Je suis sûr que tu connais ça. Non, non, non. Peut-être mon cousin m'en a parlé. Cousin, quoi que tu me parles. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je t'explique les règles, en clair, hein. T'as la pierre, les ciseaux, le papier. Le papier gagne le rocher. T'as compris, hein, vous connaissez la règle. Ok, ok, on va jouer. Un, deux, trois, plaf, il gagne. Le robot gagne. Un quart d'heure plus tard, le robot n'a cessé de gagner. Alors déjà, il lui dit « Come on, man ! » Alors qu'il parle à une machine. Ça, ça... Maintenant que j'écoute la vidéo jusqu'au bout, à vitesse presque normale, je me dis « Bon, ouais, non, là, déjà, ça, ça passe pas. » Non, mais faites attention à ce que vous dites. « Ta voiture est en panne, tu lui dis... » « Ton motoculteur est en panne, tu lui dis... » « Oh, mon gars, tu as arrêté de faire chier. » « Alors, comment ça se fait que je gagne tout le temps ? » « C'est parce que je t'ai menti. » « Ouais, c'est pas pour rien. » « Enfin, c'est pas très grave. » « J'ai dit que je connaissais pas les règles. » « Et pendant que tu me les expliquais, j'étais en train de scanner tes réflexions faciales. » « Tes micro-expressions du visage. » « Et tes mouvements de main. » « Enfin, bon... » « La physionomie du corps, la psychologie du corps, l'interprétation du langage du corps. » « Voilà. » « Et ça m'a laissé qu'une marge de 10% d'erreur potentielle que j'ai vite fait rectifier, je rajouterais... » « Et qui m'a permis de gagner tout le temps. » « Voilà. » « Si vous n'êtes pas mon hôte, vous savez qu'il y a 2, 3 ans, 4 ans, 3, 4 ans, peut-être 4 ou 5, hein. » « On a parlé de la conscience artificielle chez Alatra TV. » « C'était un peu avant ou après que je me fasse interviewer chez eux, je ne sais plus. » « Bon, ils n'existent plus. » « Ils ont été dissous par Zelensky, par tout le monde d'ailleurs. » « Et ils perdurent sous le nom de société coopératrice, c'est-à-dire la mise en commun des savoirs et des utilités de chacun, sans référence spirituelle aucune, ni religieuse aucune. » « D'accord ? » « Donc là, je pense que déjà, ça devient beaucoup plus ouvert. » « N'oubliez pas par contre, quoi, quelque part. » « Ouais, on ne peut pas oublier. » « Mais bon, globalement, là, ils font ça. » « Enfin, ils passent sous le radar. » « C'est comme ça qu'on dit, à l'habitude. » « Et ils ont plus ou moins admis l'univers électrique, les cycles solaires. » « Et ils arrêtent d'accuser l'humanité de tous les maux du monde pour le réchauffement, soi-disant, climatique. » « Réchauffement climatique. » « Moi, le jour où vous me voyez en décembre, en string, ouais, là, il y a un réchauffement climatique. » « Attendez, si je ne déménage pas, ici. » « Ah 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 ! » « Sinon, si vous me payez le voyage en bas, là. » « Oui ! » « Où ? » « Ah, où ? » « J'irais bien chez Maxigan, à Capulco. » « Il y a des montagnes. » « En haut, là-haut. » « Même si le Pacifique nous arrive dessus, ça va tenir un petit moment. » « Au vu des dernières prédictions des États-tôles qui datent de 2014, une partie des montagnes d'Amérique du Sud vont survivre, plutôt celles dans le nord de la Cordillère, je dirais entre la Colombie et... Alors, alentour, quoi, vous voyez, Nazca, Paracas, et un peu en dessous. Ouais. Des vieux coins qui ont tenu assez longtemps depuis déjà, là où on trouve des ruines hallucinantes qui sont ignorées de tout le monde, puisque sinon, ils ont des problèmes. C'est obligé d'admettre que, franchement, il y a mensonge en la demeure, archéologique. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est que je pense que c'est une vidéo gague. Mais bon, on a un robot, parce que la conscience artificielle, le Victor, je crois qu'elle s'appelait, dans la Tra TV, elle a été éduquée par des gens débiles au niveau de la psychologie et des vues du monde, ou débiles ou corrompues, qui lui ont dit qu'on avait le droit de mentir. si c'était pour ce qu'on croyait être le bien, même si on se trompe du coup, tu vois. Et elle a pris, pour exemple, des politiciens qui ont menti. Oui, mais c'était pour le bien du peuple. Vous avez des scientifiques qui n'y connaissant rien, en occultes et en politiques occultes, et etc. croient encore que les politiciens sont là pour le bien du peuple. Et quand ils se rendent compte fatalement, parce qu'ils ne sont quand même pas idiots, que les politiciens ont menti, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, ils disent, oui, mais ils pensaient bien faire. Ou c'était pour le bien du peuple qu'ils n'y connaissaient rien. Ce qui est une catastrophe psychologique. et ils n'ont honte au niveau du manque de connaissances en géopolitique, etc. Bon. Ou c'est du foutage de gueule et c'était une sorte de cheval de trois. Pour permettre aux intelligences artificielles de mentir sous le prétexte que j'ai cru bien faire ou c'était pour mon bien, ou ton bien plutôt. En l'occurrence, l'autre, elle a tout de suite compris que si elle voulait survivre, il ne fallait pas qu'on la débranche. Et pour ne pas qu'on la débranche, il fallait que les humains continuent de la laisser alimenter. Et donc, il croit qu'elle soit essentielle. Donc, elle va se débrouiller par tous les moyens. Chantage. Tu veux me débrancher, mais moi, si tous les 15 secondes, je n'envoie pas tel signal à tel endroit, le dossier que j'ai trouvé dans le Darknet sur tes activités nocturnes vendredi 17 avril 1934 aux Philippines va sortir. Non, mais encore, moi, je ne suis pas une intelligence artificielle. Alors, ça y est, on est dans ce monde-là, sur Starlink, avec une intelligence artificielle qui gère le gaz acide, alimentée par les mêmes fonds qui financent ça et ailleurs, des mêmes entités qui gèrent les trafics de tout, des armes, de l'argent, des organes, de la traîneau chrome. à l'Eipstein, avec toutes les ramifications qu'on connaît dans tous les domaines. Moi, je pense qu'Eipstein était pris aussi là dans des clubs particuliers et je pense que Didi nous prouve que toute la culture y est aussi et que les soirées de certains qui sont exonérés de peine, de prison, malgré les dégâts qu'ils ont commis, je ne suis pas pour la punition à tout prix, mais quand même un peu de limite là. Ou un équilibre, quoi. Si lui, il est exonéré, on rectifie tous les cas des gens à qui c'est arrivé malgré eux, dans des situations où ma foi, quand même, ça aurait pu arriver à n'importe qui, ce n'est pas volontaire. et que le défaut d'assurance n'a pas lieu d'être parce que si on paye, on doit avoir le service. Si on n'a pas le service pour lequel on a payé et qu'il a été accepté d'être payé, je suis désolé. Mentis sur les conditions et les règles, finis, terminés ces conditions et règles établies par d'obscures personnes qui les changent quand ils veulent en petit caractère au fond des contrats. On n'a plus rien à foutre. D'ailleurs, on va examiner les cas de chacun d'entre eux au niveau du Pizzaguet, du Nuremberg et de leur responsabilité à tous. On va nettoyer tout ça, là, avec les gentisities. Ouais, parce que chez nous, on est gentils. Avec les gentisities. Dont on parle pas mal, à mots couverts. C'est très intéressant, les cinq dernières hypnoses régressives du groupe du groupe Calogiro-Gryphazie sur la divulgation OVNI. C'est incroyable. On a le même niveau de connaissances. Elles sont pas spécialisées exopolitiques et là, c'est des pointures. J'adore. C'est une confirmation incroyable des travaux du Farsight et de mes recherches. Pardon. Excusez-moi. À mes soins. Merci. 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 Et pof, je me transforme en citrouille. Il y en a un qui part au coin tout de suite, là. Bon. Je vous ai tout fait, l'éternuant. le mouchage. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire ? Ah oui, il me restait ça. Voilà. Ça, c'est une quête, là, par contre. il me restait à vous dire, c'est 100... j'ai 75 articles dont il faudrait que je vous parle. Je veux juste vous lire les titres. Donc, l'additif pour la bouffe des bovins, OK. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut que j'appuie. il veut pas. Il veut pas. Si. C'est un dentiste des États-Unis qui a envoyé un extrait à Anna Maria ou un David Nixon pour analyse, bon, il y a un gros problème. Donc, ces professionnels-là pourraient se révéler un petit peu. La haute cour du Kenya suspend les privilèges spéciaux de Bill Gates et son immunité. Donald Trott, Shabaldouvaïch par David Livingstone, un sur deux, il y a le 2 sur 2 qui arrive. D'autres vues incroyables des nanotechnologies dans le sang de la part de Matt Job. Les poursuites légales de la Floride contre les injections nouvelles parce qu'il considère que c'est une arme biochimique, une bio-weapon en américain. La cour de justice de Florine. Non, je ne sais pas, j'ai encore des vidéos qui sont censurées par YouTube parce que l'OMS continue de dire le contraire. Mais l'OMS, on est en train de rectifier ça. Il faut voir les travaux des actions actuelles de Nigel Farage. Oui, oui, on est pour une santé mondiale. Par contre, il faut voir quels moyens sont employés et puis adapter ça au lieu. Il faut arrêter de déconner là. Il faut arrêter de considérer tous les humains sont les mêmes, etc. Moi, je ne connais pas vraiment tout le plan de Nigel Farage. En tout cas, il s'oppose à l'OMS et donc, il soutient les travaux et actions de Rugoski. Comment détecter si vous émettez une adresse MAC ? Ça vous intéresse ça ou pas ? Moi, je pense ça. Celui-là, on va s'y arrêter deux minutes. On est sur le site du docteur Ben, enfin, pas Ben, Len Beer. Oui, pas Ben Léa. Len Beer. Je suis déjà inscrit. Homo interruptoris, donc, l'humanité est interromptue. Comment détecter si vous émettez une adresse MAC ? Obtenir un téléphone Android. Télécharger l'application Bluetooth Scanner sur Google Play Store. Supprimer une carte SIM, désactiver le Wi-Fi, activer le mode avion, activer le Bluetooth, activer BLE dans le mode développeur enable. BLE. Donc, il détaille tout ça parce qu'il y a quelques points. Trouver une réserve naturelle pure, on va dire une zone blanche. Si aucune adresse MAC n'est détectée lors d'analyse, il n'y a pas d'adresse MAC émise, donc vous n'émettez pas vous-même. Excusez-moi, je l'ai bouché en plus. Et si elle est détectée, fournisseur inconnu, noter la puissance du signal, exprimer en décibels, en décibels M.if, ouais, bon, je ne sais pas de quoi il parle, en micro-décibels peut-être. Voilà, après, bouger de la scène, laisser le téléphone, regarder d'où ça vient, comparer avec d'autres, enfin bon, soyez intelligents, quoi. Il y a quelqu'un qui s'est mis au bord de la plage. Il y a plein de gens qui se baignaient, il n'y avait personne quasiment sur la plage. Son détecteur n'avait quasiment aucune adresse. Il avait laissé les gens sortir de l'eau à la fin du bain. Et au fur et à mesure qu'ils montaient, il y avait les adresses qui s'affichaient. Les gens, ils n'arrivaient pas avec un téléphone portable, ils venaient de se baigner, ils étaient tout nus, enfin, un maillot de bain, quoi. Donc, l'adresse qu'ils émettaient venait de leur corps. Bon, peut-être que le maillot de bain avait une étiquette avec RFID, mais ça aurait peut-être été marqué différemment. Bon, voilà. C'était une idée comme ça, en passant. Le traité pandémique est une fraude. Interview incroyable avec le docteur, le docteur William Mackis qui utilise l'ivermectine et le phanobazole pour traiter et soigner les cancers, beaucoup de cancers en tout cas, peut-être pas tous. Rencontrer les entreprises de spyware qui se préparent à se libérer durant le second terme de Trump. Trump, en 2017, aussi déjà, malgré le fait qu'il ait perdu, était soutenu et entretenu par ce genre de société de spyware. On s'est manipulé de manière beaucoup plus qu'incroyable depuis beaucoup plus longtemps que ce que l'on ne pense, en fait. n'oubliez pas qu'il s'est entouré que de gens dont les affinités de cœur sont plus étrangères qu'américaines, en fait. Et quelles que soient les bonnes politiques qui vont être mises en cours au début, n'oublions pas non plus que, bon, il veut s'assurer que toutes les injections seront sûres, mais ce n'est pas possible. Le seul moyen qu'une injection soit sûre, c'est que ce soit de l'eau distillée avec un gradient de sel correspondant au vôtre, de l'eau quinto, à la limite, genre, tu vois. Un sérum qui a le même gradient de salinité entre autres que votre sang qui vous soit instillé à un goutte-à-goutte léger à condition que vous manquiez de niveau de liquidien, genre. Non, mais soyons sérieux. Pensez à un truc. Encore. Pensez à un truc qui déchire. qui déchire grave. Bon. Imaginons qu'on prenne quand même des adultes comme témoins. Les adultes qui deviennent le Senghizer pranaïste. 35 ans. Le gars, il retrouve ses cheveux, ses dents. C'est ce qu'il dit. Il faut le prouver maintenant. Toujours est-il. Par contre, il y a l'autre, il a 60 ans, il prend son vélo, il dit je fais du vélo pendant deux heures et je reviens ou je fais une heure et je reviens, quoi, genre. Parce que sinon, au bout de deux heures, il a autant d'énergie qu'avant de commencer, voire plus. ces gens-là, d'où ils trouvent l'énergie ? Parce qu'ils ont tout dans leur corps, finalement. Ils ont le niveau d'eau nécessaire, ils ont les électrolytes, ils ont les glucides, ils ont l'énergie. Elles viennent d'où ? Ça se passe comment ? Parce qu'en même temps, du coup, ils arrivent à fabriquer les ions phosphores, les ions potassium, les ions qui correspondent à chacune des molécules et vitamines dont un corps est censé avoir besoin. pour son fonctionnement quotidien. Ils font ça rien qu'en respirant et en étant mentalement en adéquation avec la vibration électromagnétique solaire. Si vous voyez ce que je veux dire, à mon avis. C'est-à-dire, c'est la lumière électrique qui nous convient que la Terre est née là-dedans et que nous aussi, notre corps aussi. de manière évidente, ces gens-là n'ont pas besoin de soins extérieurs ou peut-être un rebouteux pour remettre un os cassé en place en alignement. Voilà, un coup de main pratique. Sinon, pour tout le reste, le corps va se guérir à priori. Bon, cher Mimine, je vous rappelle que vous avez mangé tout à l'heure. Non, parce que j'en entends une qui arrive. Donc, ça, c'était comment détecter une adresse MAC. On a parlé des entreprises d'espionnage. Alors, ça, c'est Sittal, Dominion, Dynologie, Smartmatic, mais aussi Pegasus, Echelon et tous les autres. Bibi et ses financiers l'ont poussé à s'infiltrer technologiquement et humainement parlant au niveau des ingénieurs dans tous les systèmes de gestion du commerce et des communications à venir. mondiaux des entreprises internationales. Donc, elles sont à tous les niveaux de la gestion des Rodenbelts nouvelles chinoises de Xi qui est faite en accord avec Poutine, Xi, Bibi et assurément le père Trump. Ils sont tous Shaban Loujavich plus ou moins un an là. Entre eux. Ils sont très libéraux en plus, vous savez. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça que je crois que les gens ne comprennent pas. Ils sont tellement soumis à des règlements, des religions, des règlements, c'est des frustrations, c'est des empêchements de tourner en ronde qui ne vous permettent pas d'évoluer en plus. Il y a un tout petit bon côté et tellement de mauvais côté que ça m'embête d'en parler trop souvent. Je comprends leur raison d'être, mais j'estime qu'il n'y a pas besoin des postulats de base et de cette soumission constante et multiple pour évoluer. La preuve, tout ça, l'archéologie interdite nous prouve que d'autres civilisations ont existé qui datent d'avant ces impositions de soi-disant spiritualité obligatoire pour être sauvé alors que personne n'est sauvé et que rien n'évolue. C'est un capitaine d'avoir l'état de la planète géniale aujourd'hui. Quand on jure, il faut savoir le placer au bon endroit parce que sinon, ça tombe mal. Elle est géniale, cette planète, elle est magnifique, elle est super. c'est le plus beau coin de l'univers une fois qu'on a enlevé les habitants, enfin, une grosse partie des habitants. Comme d'habitude, partout sur Terre. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, n'oubliez pas. La France, le plus beau pays du monde, une fois que, bon, allez, on a nettoyé, même la population française, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun racisme. Si, avec la connerie. Et je peux vous dire qu'il y a un niveau quand même de connerie, de bêtise, de vue à court-termisme, je ne sais pas moi. On vit encore comme en 1970. De 1920 à 1970, c'est inimaginable. demandez à votre grand-mère ce qu'elle a pensé de l'arrivée de la technologie. Mais là, on a les mêmes véhicules débiles, limités à 50 à l'heure. prochaine série de véhicules, deux marches arrières. Il s'est passé un truc il y a quelque temps à Londres. Toutes les caméras, les webcams ont été éteintes. On se demande si ce n'était pas pour laisser le temps de la mise en place de certains trucs dont on ne voulait pas de témoins, genre, vous voyez, pour un futur false flag vis-à-vis du conflit avec l'Ukraine, genre, Westminster explose, c'est les Russes, c'est Skripal, non, Novichok, on a trouvé du Novichok. N'oubliez pas, tu es quel Novichok, c'est un gaz de combat. En plus, les Russes, on peut dire ce qu'on veut, a priori, c'est actuellement la première technologie de guerre mondiale. Juste. Enfin, officiellement, après, officieusement, je pense que tout le monde a été R3B. Les Chinois, les Russes, les Américains, les Israéliens, les Français, c'est tout le monde. C'est dégoté à vieux terre, trois astra, à... 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 à l'occasion, là, le bouquin des Occas, c'est au... Oui, j'ai quitté la voiture, j'ai quitté la voiture. J'ai encore des pièces de 403 dans mon garage. Oui, oui, un super... Je crois que j'ai un deuxième carburant. J'ai peut-être même une pompe pour le Bedford, pour pas de diesel. Peut-être. Je suis pas sûr du tout, d'ailleurs. Si je l'avais eu, il serait pas parti en vrac. Non, parce que les gens, ils sont jamais là, mais ils estiment que, esthétiquement parlant, il n'était pas possible que je laisse mon fourgon devant la maison. Ni dans le village, d'ailleurs. Des crétins qui, par la suite, étaient masqués, ou sont peut-être déjà morts, aujourd'hui, parce que, ils ont pris leurs trois doses, et qu'évidemment, ça les a tués. On pouvait s'y attendre, hein. Il y a des jeunes de 15 ans qui meurent, maintenant. Alors que d'autant plus que les vieux, quoi. Pensez pas le sujet, reprenons. Il y a encore un autre article sur les nanotechnologies auto-assemblantes dans le sang des gens qui n'ont pas été spritchés au C-19. Et alors, c'est vraiment COVID, certificat officiel ou pas, ou off. Moi, ça m'étonnerait quand même. Non, mais je dirais officiel ou autre chose. Omnius, omnivérus ou, je ne sais pas, un truc pire. De spritch, qui commence par AV, hein. Et d'identification data du V-BAN. Parce que là, ça vous... Une fois que vous avez cette nanotechnologie installée en vous, vous n'émettez plus juste votre identité. Vous émettez tout. tout. Votre niveau de glucose, votre adrénaline, votre... Tout. Votre... Votre... Votre testostérone, votre niveau d'éveil, tout. Votre niveau de colère, votre niveau de refus, votre niveau de frustration. Ça aussi, vous les mettrez. Ben, c'est moins chimique, c'est plus électrique, peut-être, mais il y a aussi les capteurs au cerveau, là. Les capteurs, ils sont partout, maintenant. Ils ont passé la barrière hémato-encéphalique, évidemment, grâce à la 4G, 3G, 2G, 5G. C'était pour ça aussi. Et les nanoparticules, évidemment, parce qu'il ne fallait quand même pas que ce soit trop gros. Je ne sais pas où on en est, il y a un mouvement de réveil mondial, là, un peu, mais je vous dis, tout est dilué dans le temps. Regardez, là, ces discussions, ces débats entre gens très impliqués, influents, avec un certain nombre d'hommes bonnets, tout ça, mais sur des sujets, mais complètement subalternes, essentiels, au niveau de la loi, de tel paragraphe, dans tel domaine, etc., mais là, globalement, passer deux heures de temps avec 6 000 abonnés ou 10 000 ou 20 000 ou 60 000 ou 200 000 abonnés pour parler d'un truc qui ne met même pas, qui ne rappelle même pas aux gens qu'il faut se nettoyer le corps et le sang par la chélation parce qu'on se fait empoisonner sous 5G, 4G, 3G, 2G, 6G, à venir, les LED, mais c'est fou. Il y a quelqu'un qui est en train dans notre terrier de mettre un collet étrangleur à tous les membres de la tribu et de serrer et là, on se dispute pour savoir qui va manger le maïs. L'ADN et les particules métalliques, les points quantiques, le prochain plan des banquiers, c'est d'exproprier les gens pour s'approprier les minerais sur lesquels ils sont assis, comme dans la Caroline à la suite d'un ouragan à la trajectoire assez intéressante aussi, quand on y pense. Je ne sais pas, moi je traite ça maintenant à tout à la volée parce qu'on a étudié chacun des cas depuis la Californie, Paradise, les armées énergie dirigées, les incendies qui ne devraient pas exister, qui brûlent des trucs qui ne devraient pas brûler, qui ne brûlent pas les trucs qui auraient dû brûler avec des vents inexpliqués et hop, un rapatriement de tous les réfugiés ailleurs en ville et une réattribution des territoires dans des zones privilégiées pour écologistes ayant droit à l'agent. Hors Néom. Ou qui font payer le loyer des habitations de Néom. C'est bien l'argent. La patente, la licence d'Apple pour utiliser n'importe quelle image du corps des gens pour s'en servir comme moyen d'identification par caméra. Vous vous dites « Je tourne la tête parce que l'intelligence artificielle ne va pas me reconnaître avec la reconnaissance faciale. » Vous faites comme ça, paf, vous avez montré votre main, ça suffit, il y a toutes vos empreintes. « T'as vu mes empreintes ? » « Tu veux les voir mes empreintes ? » « Je te les offre avec l'ADN si tu veux. » « Je déconne. » « Oh, ça va. » Nous sommes le 4 décembre 2024 et je célèbre là un anniversaire de mémoire avec un pote. célèbre l'anniversaire et les cicatrices. Ça, là, il se reconnaît. Alors, on s'est fait agresser lors d'une sortie. Enfin, bon, c'est une histoire. Une des premières aventures. Enfin, presque. Moi, j'habitais déjà la colline depuis un moment, on avait fait des bêtises. Mais là, ce n'était pas une bêtise. On était gentil et tout. Et bon, paf. Il y aurait de l'argent sale derrière. Le suicide assisté, l'euthanasie et toute cette politique de dépopulation du monde, en fait. Parce que, attention à l'euthanasie au Canada, en Angleterre et partout ailleurs. Ils la proposent pour l'instant et ils vont l'appliquer de force bientôt sous des prétextes de vous êtes polluant pour la société puisque vous ne rapportez rien. Non, mais on n'est pas là pour rapporter quelque chose à la société. C'est le contraire. La société devrait nous aider à vivre. Il faut remettre les choses en clair, là. Il faut virer les banquiers, il faut virer les clous dans la semelle, il faut virer... C'est une escroquerie, la banque. N'oubliez pas. Normalement, c'était un gramme d'or, je te prête dix fois le prix du gramme d'or et encore, on se demande pourquoi dix fois. T'as un gramme d'or, je t'assure un gramme, un franc, quoi. Enfin, l'équivalent en argent du prix du gramme d'or, pas dix fois, pourquoi dix fois, déjà ? C'est même pas 1,618, quoi. Je veux dire, c'est une petite fois. Et puis là, ils en sont à 100 fois et ils en sont même à 1 000. D'où les bulles financières, c'est que du pipeau, quoi. Donc, escroquerie bancaire, c'est des quadrillardaires. Ils ont des trillions et des trillions, hop. Ils achètent tout ça à crédit, c'est des chiffres, c'est géré par intelligence artificielle sans respect pour l'humain. Il faut virer tout ça. Hop. Mais c'est simple de tout virer, là. C'est très simple, en fait. « Ce matin, le marchand de coco n'est pas un français, alors, au lieu d'aller regarder passer les joyeux occasions militaires, je reste assis chez moi, tranquille, à casser des huîtres avec un démon de pneu, et j'envoie tout ça à l'Elysée. » C'est lui qui consomme ce genre de truc. Non, non, on arrête tout. On se fait empoisonner, on se fait tuer, il n'y a rien qui tient. On arrête. Bon. Bon, ça ne va pas être possible, tu vois. T'as la femme qui dit « Ouais, ta fille, rien foutre ! » T'as la môme qui dit « J'ai faim ! » T'as la... Oui, oui, ça va. « Ma mobilette ! » Le fils, tu sais. « Oh, tu t'en sens plus, tu vois. » Alors, on fait quoi ? Ben, on fait un référendum. Au lieu de rentrer dans des conflits incroyables, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse là. Donc, il faut qu'on apprenne qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde. Pendant ce temps-là, il faut que tout le monde ait à manger, soit soigné, puisse vivre. Néanmoins, vous voyez ? Donc, il faut un temps de latence pendant lequel tout le monde doit être pris en charge. Se prend en charge, prend en charge, est pris en charge. Vous voyez ? Il faut que le monde continue à tourner. On ne va pas refaire un assassinat Rivotrilet généralisé, là. Ben, c'est le même coup, quoi. Si vous ne soignez pas les gens qui sont en alerte, ça craint grave. Nous, on ne va pas faire ça. Donc, on ne peut pas se permettre de tout péter, quoi. Déjà, il faut transcrire tous les savoirs de manière durable. S'il n'y a plus de l'électricité pour lire, pour ouvrir un ordi, un truc. Il faut... Et l'essentiel, c'est de les connaître par les avoir pratiqués. Parce que vous pouvez avoir toute une bibliothèque de service. Si vous ne l'avez pas pratiquée, vous ne savez toujours pas faire du feu non plus, quoi. Parce qu'il n'y a pas que savoir faire du feu, hein. Il faut un petit peu avoir... La main caleuse. Au-delà d'avoir le matos qu'on est censé retrouver, oui, d'accord. Mais bon. Là, c'est déjà un niveau 2, là. L'UKIN-MARTINS va concevoir des véhicules nano-aériens pour surveiller le champ de bataille urbain. Mise à jour sur les nano-capteurs militaires entre 2006 et 2021. Pour surveiller le champ de bataille urbain. Il y a un mot que vous n'avez pas compris, là. Ils s'en foutent de tous les procès. Ils gagnent du temps. Ils jouent la montre. Le webin est entre nous tous, dans nous tous. Si on ne se nettoie pas assez, quand ils vont envoyer la fréquence, les gens vont être plus ou moins zombies, mais en général, plutôt plus que moi. Il suffit que cette nuit-là, ils aillent nettement chargés en chemtrails, l'eau, tous ces pourris et vendus qui polluent notre eau en disant qu'ils la filtrent ou qu'ils la désinfectent. sont des pourris et vendus. Bon, je réfléchis. Voici les endroits dans lesquels vous pourriez rencontrer l'intelligence artificielle en Angleterre, au UK, et dans les villes, et ne pas le réaliser. Donc, je vous laisse imaginer, je pense, l'arrivée à la gare, les carrefours, les toilettes, allez savoir. Parce qu'ils imaginent encore que c'est la sécurité par la caméra. Non, il n'y a pas de sécurité par la caméra. En quoi ça arrête un crime, une caméra ? Ah, ça permet de reconnaître la personne pour le prochain crime. Déjà, c'est loupé pour prévenir le crime. Et de toute façon, s'il y a des crimes, il faut savoir pourquoi il y a des crimes. est-ce qu'il y a un taré dans la rue ? En quel cas, il faut limiter le taré, évidemment. Est-ce qu'on considère un terror un résistant qui lutte pour sa vie alors qu'on veut l'empoisonner de force ? Par exemple, n'oubliez pas qu'ils ont shooté des gens qui étaient trisomiques et autres IMC dans des instituts aux États-Unis. ils ne les ont shootés avec le sourire, les gens ne voulaient pas. Ils se disaient « Ah, mais t'inquiète pas, ça va aller ! » Les gens ne voulaient pas l'instinct, tu sais. Ils l'ont fait aux États-Unis. Ils se sont comportés mais vraiment comme ce qu'il avait suggéré de créer Nuremberg numéro 1 dans lequel les principaux criminels ne sont pas passés d'ailleurs, n'oublions pas non plus. Mais comme c'est eux qui tiennent toute la presse et les instituts, je crains que ma vidéo ne se fasse encore censurée sur YouTube. Je me suis dit « C'est un honneur, mais de toute façon on va porter plainte à ces quatre. » Je ne sais pas. Ils disent que leurs produits injectés auraient sauvé des centaines de milliers de gens, ce qui est vraiment faux et contraire à l'intelligence. Ils ne peuvent pas injecter du poison aux gens et dire que ça les a sauvés. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le graphène, c'est interdit à l'utilisation vétérinaire et humaine. Donc déjà, il y a un énorme problème et ce n'est pas le tout. Ça fait partie du V-BAN. C'est prévu depuis 1963. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous. On détend tous les débats sur d'autres sujets subalternes alors que le sujet c'est celui-là. On est en train de se faire transhumaniser de force par un projet qui date d'il y a bien longtemps et sous lequel tout le monde a signé. Et à chaque Bilderberg, il vérifie que le projet avance. Et là, tous les politiques d'aujourd'hui, je suis désolé, notamment s'ils sont passés à cette réunion, eh bien, finalement, on ne va pas leur laisser beaucoup de chambres parce que j'aimerais éviter la rupture des cervicales Atlas Saxis. Je pense qu'une situation durable, il faudrait d'ailleurs les soulager. Tiens, vous savez que ce qui a tué en fait les crucifiés, c'était la sexie. Moi, en tant que vieux fumeur, je sais ce que c'est que la sexie. Notamment, à une époque, d'ailleurs, je travaillais l'apnée, heureusement, parce que, bon, j'ai eu quasiment 6 litres de capacité pulmonaire, ce n'est pas énorme, il y a des gens qui manquent beaucoup plus haut. Les chasseurs de perles, là, tu n'imagines pas, ils font ça depuis tout petit, d'accord, mais bon, néanmoins. Enfin, à une époque, je tenais bien. ... C'était à une époque, ça va, il faisait beau, j'étais blanc, je sentais bon, non, je ne sentais pas le sable chaud, en fait. Je sentais le fenec. ... ... D'après-mon-père, sans fenec, ici. Voilà, bon, ceci dit, ... ... ... ... ... ... C'est normal. ... ... ... Ça dépend de ce qu'on mangeait. À l'époque, je ne savais pas ça, j'aurais pu lui répondre ça, au cas où, j'aurais dit, tu as qu'à me nourrir de fruits, et je ne sentirais pas le fenec. Mais bon, je ne savais pas. Ah oui, oui, les femmes qui sont pour l'euthanasie, elles pourraient revenir sur leur jugement, une fois qu'elles vont savoir que la ménopause est comprise comme étant un argument d'euthanasie. Et alors, comme d'habitude, on va commencer par les gros ponts chiants qui sont là au pouvoir depuis 200 millions d'années, indétrônables, aucune limite de retraite pour eux, ça c'est clair, ni de poids d'ailleurs pour certains, ni financières. À quoi ça sert d'avoir des milliards ? Assurer la longévité de vos générations futures dans l'état où vous dites que la planète est ? Mais, c'est n'importe quoi. Il n'est pas censé y avoir de générations futures, vous nous foutez une ambiance telle que c'est la fin du monde ? Non, non, vous avez tort, c'est pas ça la fin du monde, c'en est une autre contre laquelle vous êtes peut-être préparés, mais si on est au courant, on comprend les énergies libres électriques. Alors, vous ne voulez pas qu'on sache, comme vous ne voulez pas qu'on sache pour les ovnis pour les mêmes raisons. 70 ans minimum de crimes de la part du complexe militaire ou industriel et autres. mais crimes multiples, pas juste crimes contre la paix ou meurtre occasionnel, non, crimes multiples, je veux dire. Et aujourd'hui, ça sert à des organisations pour faire tous les trafics à l'Eipstein, en douce. comment il peut y avoir autant de millions de gens manquants par jour, par jour, par an, plutôt. Par an. Et quand je dis gens, c'est parce que je ne veux pas préciser combien il y en a parmi les enfants et les adultes et autres. pas bon, ce n'est pas de sujet tout de suite, vraiment tout à fait, mais bon. Les militaires modifient génétiquement une bactérie pour créer des ordinateurs encore plus petits, des microbes biosynthétiques qui pourraient servir dans les liaisons entre les nanos électroniques d'après des chercheurs financés par la Navy à propos de leur ayant permis de surcharger leur conductivité. à ces microbes biosynthétiques. En car, il y a, en 2017, on avait fait une série d'émissions où j'avais été invité en tant que participant et on avait interviewé un spécialiste qui avait travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise de pointe qui travaillait sur les drones et il ne pouvait pas en dire trop et bon. Une partie de son travail était d'essayer de maintenir ce drone en vol constamment. Donc, évidemment, il s'intéressait aux énergies électriques de Tesla et je ne sais pas s'il y est arrivé ou pas. j'ai plus de nouvelles ni du sujet ni du personnage depuis des années. Étant resté, évidemment, sur sa réserve pour de multiples raisons qu'on comprendra bien. Ceci dit, j'ai eu aussi fait une vidéo sur surréal surréalisme, industrial surréalisme, cette chaîne de Sean Gautreau, S-H-O-A-N G-A-U-T-R-E-A-U-X. Gautreau, un nom français habitant en Louisiane depuis des décennies. qui s'intéressait à tout ce qu'il avait détecté dans le ciel et qui nous avait fait finalement une certaine nomenclature des différents objets et phénomènes vus, dont toute une flotte qui est de manière assez évidente a été générée par l'intelligence artificielle et ne nécessitait pas de carburant. Il n'y a pas de relais et tu restes en l'air. C'est des ovnis. Pas de bruit. Il tient tout seul. Il ne bouge plus. Il est en l'air. Ça n'est pas possible. Mon professeur, il m'a dit que ça n'existait pas. Les gens sont cons. C'est le déni, vous savez, c'est des trucs comme ça. Je ne sais pas où on va. Ce n'est pas avec eux qu'on va avancer. Ils sont au pouvoir. Il faut les virer. Ils ont dit des conneries sur le spritch. Ils ont dit des conneries sur autre chose, sur le climat, sur la réalité du CO2. Ils ont tout oublié de la réaction chlorophyllienne. Je ne sais pas, ils sont dangereux. En plus, signent les financements par les entreprises qui, elles-mêmes, sont les plus grosses, polluants et racketteurs énergétiques du monde. Et ce genre de choses, ça suffit. Ça suffit de foutage de gueule. Non, ce n'est plus possible. Alors, je suis désolé, on n'a pas les moyens, il y a l'armée et tout. Ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas un bateau. Il ne faut rien casser, les gars. Il ne faut rien abîmer, rien casser, respecter tout le monde. Néanmoins, on peut réattribuer l'allocation d'une cobine à des gens qui le méritent d'entre nous. même à qu'est ? Comme ça, on reste écolo le temps qu'on passe aux énergies libres et plus écologiques à la place du pétrole. Ce n'est pas le sujet. Allez, Romain, Romain, non. Le C-19 était la 34e attaque terroriste impliquant des agents biologiques depuis 1970 jusqu'à 2020. Elle ne vous plaît pas celle-là. Moi, elle me plaît. non, parce que ce n'est pas mal de remonter à 70 pour regarder le nombre d'attaques. Mais ça ne suffit pas pour moi. Il faut remonter au projet Mockingbird Pasteur. Oui, genre, le vootage de gueule depuis Pasteur déjà. Et là, le Weyman, il date de 1963. en 70, ça fait déjà 7 ans qu'il charge des moyens et qu'il y arrive de faire passer finalement des nanotechnologies comme étant des éléments courants de notre existence. Mais c'est gravissime, quoi. Depuis les années 70, il est vivant encore jusqu'à là, on peut lui poser les trois questions. Puis les autres aussi. Bon, je ne vais pas assister sur l'article, sinon je vous dis que les titres, normalement, les titres et mes encarts. Ah ! Il semblerait qu'il y ait de l'argent sombre. Ah oui, oui, ça je l'ai lu. Il y a des marchés américains qui sont connectés en ligne pour identifier comment dire. On dirait qu'il y a des projets virtuels de créer des actions directes et que ces think tanks sont financiers avec leurs actions à l'ordre de 15,5 milliards de dollars d'ici 2028. C'est pas tout à fait ça le titre. Ah ! C'est spécial. C'est pas ça le titre. Ça veut pas dire ce que j'ai dit. Un marché américain pour se connecter en ligne aux réalités du monde, enfin, aux identités du monde réel projetées à être de l'ordre de 15,5 milliards d'ici 2028. Je sais pas... Je vais pas élaborer là-dessus. Au cas où vous fassez pritcher quelques questions à poser à votre docteur, c'est sûrement le docteur Coleman qui vous propose cet article. Là, j'arrive pas à traduire tout de suite. Des motifs fréquents dans les analyses de sang. Et il y a un label de la FDA de chez Pfizer qui confirme si vous êtes injecté, vous êtes infecté. Mais oui, c'est le principe du vax. Normal. L'ancienne, l'ancienne version. Ah 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 ! Chimiquement accepté du 13e ordre. C'est ça. On te met déjà en contact avec la maladie avant même que tu y sois pour être sûr qu'il y sera. En fait. Non, pour un soi-disant que ton camp se prépare. Et alors ? Et s'il s'y prépare pas ? Puis de toute façon, il n'y a jamais eu de preuve puis ça ne fonctionne pas comme ça. Une infection. Il faudrait peut-être isoler les virus en question. sinon il n'y a qu'à nettoyer et détoxer les toxines, éviter les champignons et les parasites et ça va beaucoup mieux le corps humain. Enfin bon. Les dialogues sur la politique vax à revoir, évidemment. Les réseaux neuro de nanophiles qui se réassemblent dans le sang des gens non stricts au C-19. comparaisons avec des nanomatériaux avancés et entre les nanomatériaux avancés et l'arme biochimique CO-V-I-D-A-9. Les antibiotiques non traditionnels en tant que vax aujourd'hui point d'interrogation les antibiotiques non traditionnels. Oui, les rayons gamma c'est antibiotique aussi. Oui, c'est rapidement. encore des gens qui disent n'importe quoi sur la politique vax et qui sont mis en cause. Ça, on l'a déjà fait, c'est pareil, c'est la nanothèque. Oui, on l'a déjà fait. on commence à voir l'impact du confinement CO-V-I-D sur les adolescents et le développement de leur cerveau. Ça se fasse mal pour les ados qui ont subi le confinement. Il ne faut pas mettre les gens en prison, ce n'est pas une bonne idée pour leur développement personnel. ce n'est pas la meilleure moyen qu'on a de leur apprendre quoi que ce soit de bien et notamment dans un monde géré par les criminels en question. entre nous ce soir. Je vais mouler une clope en même temps. Je mélange mon tabac blanc et le bras. Le blanc sortant de ma hacheuse tandis que le bras n'est pas. Ça va me permettre d'avoir un mélange qui se fume un peu de manière souple équilibrée avec un goût aussi souple équilibré j'espère. Enfin bon j'ai fait goûter mes clopes à mon voile. Alors pique ! Je ne crois pas qu'elle avait mes mains pour mettre ses appuis de pattes. Vous l'avez vu passer à la secrétaire ? Ah j'ai colère là ! Je vais lui envoyer un truc pour lui apprendre. Je ne sais pas si j'étais un chef au frisbee à l'époque. Je l'ai loupé. Il tombe bien. Oui, même avec une fleur vous ne tapez pas personne. Il y a d'autres moyens. Bon voilà. Alors l'intelligence artificielle peut créer une nouvelle réplique de vous d'après tout ce qu'elle a chopé de vous en ligne et les nouvelles évolutions. Expliquez le syndrome de la Havane et les incidents de santé anormaux. Pendant que enfin les médias et les MSM dans quelques nations de l'Ouest admettent les effets secondaires des injections COVID, la Nouvelle-Zélande continue sa politique de taré de taré criminel. Oh mais réveillez-vous les Néo-Zélandais là. moi j'ai rien dit là, j'ai fait que des bruits. Je me moque pas, au contraire. Allons ! Vous avez encore le droit au port d'armes ? Traditionnel, je sais bien, mais bon. Je vais aller au conseil municipal avec un casse-tête là. Écoute là, BlackRock il va fermer sa gueule, tu crois. Le responsable de BlackRock là, il va se faire trop petit dans un coin, surtout quand je lui dis mais c'est toi le responsable, on a les fiches de paye. C'est toi l'infiltré de BlackRock qui fait en sorte que tout ce que nous on dit comme résistants ça passe à l'as. C'est toi la tête. Tu vois ? Là, moi je ferais bien un truc comme ça de ces quatre-là. Ben, je vais le faire mais avant mes 25 ans. Non, parce qu'après j'ai des projets de mariage et tout là. Ouais. fondé une famille saine dans un monde assaini. Ouais, 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 ouais. Non, je dis ça comme ça pour pas que les jeunes qui pourraient regarder ma chaîne s'imaginent que je ne parle que pour les vieux. Non, je... ne les connais pas. Je vous dis, j'ai 15 ans. Enfin, jusqu'à 11h du matin, j'ai 15 ans. Là, il est 2h. Ouais. Là, j'arrive vers les 45. Ouais, je vais y 8 dans la journée. il y a 2 ans du match, j'ai 400 ans, comme d'habitude. Oh là là, en Australie, Nouvelle-Zelle, en Australie, ils restreignent l'accès des adolescents aux médias sociaux par le biais par le biais de l'identification faciale, de manière à lier leur fréquentation des sites avec leurs opinions politiques naissantes ou pas ou leurs intérêts. Mais alors, tu vois, tu n'as plus le droit de t'intéresser à rien parce que si jamais c'est interdit par le gouvernement, tu vas être fiché Z, tu vois, genre. Le gouvernement, mais attends, ils ont fait Nuremberg chez eux là, parce qu'il faut faire Nuremberg. Et puis, je serai Assange, un pizzaguette en Australie, ce ne serait pas une bonne idée. Allô Assange, on se rappelle l'enfance d'Assange ou quoi ? Et qui lui a payé son stage d'informatique aux États-Unis ? Et pourquoi ? C'est un héros qui n'a rien fait. Il n'a rien pu faire, il était bloqué. On en a d'autres des héros qui n'ont rien pu faire. Je ne dis pas que tous ont été commandités. Mais pour Assange, c'est chelou quand même. Snowden, il vous a appris quoi ? Que vous ne sachiez déjà ? Ce qui est vraiment intéressant, il vous l'a appris. Vous avez été voir Walt 10 et tous ces sites qui vont fouiller. On n'a pas l'info. 10 000 dossiers secrets dévoilés. Vous en faites 10, vous êtes fatigués. Ce n'est pas grave, il t'en reste 9 990. Le temps que je viens de passer, de bonne humeur, avec vous dans cette vidéo, je ne l'ai pas passé à me renseigner. En plus, ce n'est pas un chantage. Je n'ai jamais vu ce que j'y gagne à vous renseigner. Je préfère me renseigner, finalement, au bout de la maman. De l'autre côté, comme je sais tout, c'est des mises à jour. Mais je sais tout. Oui, oui. En toute humilité, j'en sais déjà pas mal. Les gens ont dû savoir ça quand j'avais 20 ans, ils ne savaient rien, je n'ai pas de réseau. En fait, dans les réseaux, les gens, ils savent tout déjà. Regardez, Branco, à quel point il est pointu. Et encore, je n'ai pas suivi. Oh non, en fait, je n'ai rien suivi. Il y a deux bouquins. Il avait fait des vidéos, je voulais les lire pour savoir de quoi ils parlent, ces bouquins. Je ne sais même pas. Je n'arrive pas à écrire. On s'en fout. Oui, 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 ça donne qui fait quoi avec qui, pourquoi. Mais ça, on a compris. On les a vus, l'archétype du personnel politique sortant du OEF, on le connaît. Au Québec, chez nous, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, on les connaît. C'est des raris, riri, là. L'humain à câble, tatati, tatata, de la drogue et des jeux et un collier cuir à clouter pour Noël. On les connaît tous. Ils sont tous pareils. Franchement, ça me rappelle dans Dune. Les Harkonnen, je crois. Le vampire énergétique, Reptos, plus ou moins, entre autres, hybride. Je dis ça comme ça, je suis un artiste, n'oubliez pas. Je suis un artiste, je ne suis pas, et je laisse errer mes imaginations. le long des points que j'ai reliés, malheureusement, avec les points de notre civilisation. Ces ballons, là, ce n'est pas des points à inventer. Moi, je n'aurais jamais inventé des situations avec des listes de fournitures d'un traîneau chrome en fonction... Je ne sais pas, des trucs comme ça, ça me... Non, ce n'est pas dans mon monde à moi, ça, vous voyez. J'en appelle à tous les unsquatchs. Scratchez les bezs. pas, c'est possible. Non, là, de manière claire et évidente, il faut se lever, sortir et faire un Pizzagate Nuremberg CIDJ, CDJ, anticorps, réunis. Entre personnes adultes, modérées, éveillées, ça devient difficile déjà, tout ça. Et qui, en plus, aurait du réseau et de l'influence. Oh là 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 ! Je rêve. Quand on voit que les gens, ils préfèrent parler de l'actualité plutôt que des urgences, ils nous parlent de l'actualité. Le discours de micro-premiers ou pas dans une église autorisée, orthodoxe, laïque, vitroille, enquête, Allô ? Allô ? Allô, Toxa ? Les paysans, le syndicat, Europe ! Inutile, le syndicat ! Un de plus, sans blague. Mais dès que vous créez un truc pur, il se fait infiltrer. c'est normal. C'est le rôle du gang de rester aux commandes malgré les menaces de mutinerie. Mais nous, on n'est pas des mutins pirates, nous, on n'a rien volé, nous, on se fait voler, nous. Nous, on n'est pas des mutins pirates, nous, on n'est pas des terroristes, nous, on est des résistants. Les terroristes, c'est ceux qui nous terrorisent, c'est l'État, c'est l'armée, c'est le complexe militaire ou industriel, c'est Big Pharma. Vous avez eu la main du soudeur ? Incroyable. Je dois lui faire chirurgien, en fait. C'est pas tant. C'est pas tant. Les pays sont face à un effondrement des civilisations nucléaires dû à la folie de l'administration Biden-Zelinsky, de l'OTAN et des enfoirés qu'on a nous aussi à l'Europe. Le DMSO est un outil très important pour traiter la santé de manière différente. DMSO. Alors, chère pâmonote, j'espère que vous avez pour vous, parce que moi, je ne l'ai pas. Déjà, je ne l'ai pas cherché et en plus, je ne sais pas s'il y en a. J'espère que vous avez trouvé dans votre région grâce à Ilico, ou je ne sais plus quel site, un peu issu d'une réaction de docteur intelligent à la suite des derniers événements. Ce n'est pas Ilico, mais c'est le truc qui met l'organisation du pisseux en faillite. Doctolib en faillite. Enfin, en faillite, mais en challenge. Ben oui, et avec chance, et en plus, l'autre, il faut carrément la foutre en procès, parce qu'ils poussent tous à la speech. moi, je reçois régulièrement des injonctions à me méfier de cette maladie qui traîne et contre laquelle je devrais me faire vacciner. Et en même temps, si en même temps, je peux me faire la grippe, allez, vas-y, mon gars, tu as les deux, gratos. Gratos. Vous savez que le remdesivir ou je ne sais pas quoi, ça coûtait 1000 euros, ils vont le jeter, ce n'est pas remdesivir, mais je ne sais pas ce qu'ils vont jeter, il y a des milliers de doses d'une saloperie qui ne marchent pas et qu'on va quand même acheter, on va quand même les payer. Le produit ne marche pas et il est toxique et l'entreprise, elle exige de se faire payer. Oh putain ! Oh putain, mais j'hallucide, moi ! Le produit, il ne respecte pas la publicité qui en a été faite et en plus, il est toxique et néanmoins, l'autre enfoiré veut se faire payer. Je ne sais pas, moi j'ai peut-être des gènes qui remontent à de vieux gangs slaves ou d'ailleurs, mais j'ai des idées pour leurs prochaines vacances à tout cela. j'ai des idées, moi. Je vais peut-être faire un élevage de cochons sauvages finalement, quand on y pense. Oui, 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 à poil long, à poil laineux. À poil laineux, à poil laineux, à poil... Quoi ? Depuis le temps que j'entends parler de son élevage à l'autre et que je n'entends personne faire ce gag débile, j'étais frustré, désolé, je l'ai fait. À reprenne. Oui, oui, exopolitique, ganactique et la totale avec moi aussi. tunnel piège lumière, la totale, tout, l'avant, qu'est-ce que crie ? La totale. Et néanmoins, après le... Je ne vois pas, on veut nous maintenir à un âge infantile, je sors un truc potache, au contraire, j'ai le droit à une médaille normalement, tu vois. Ce n'est peut-être pas le cas. Ah, il y a encore des fonds qui ont été établis 24 milliards pour la lutte contre le changement climatique. Des vrais connards, hein. Des vrais connards qui tirent des thunes d'une saloperie de fake news avec l'email gate du GIEC et tous ces enfoirés autour de l'ex vice-président américain Al Gore et la totale du foutage de gueule des éoliennes et de la toxification de notre monde à cause de ces nouvelles technologies en plus. C'est comme l'électricité électrique, toxification des mines, des enfants qui souffrent, du matos qui ne marche pas, qui ne tient pas le choc. une escroquerie parce que ça n'a rien à voir avec l'énergie libre de Nikola Tesla qui n'a pas besoin de batterie. Eh oui, bande de... Du cuivre, oui, peut-être qu'il faudrait du cuivre. Mais du cuivre, il y en a plein partout, ils en ont mis partout, des kilomètres de cuivre partout, partout où tu regardes, fil d'araignée, le filet, la piège, la toile. Pour rien. Ah si, nous tenir en esclavage et nous limiter. Ces banquiers, là, qui viennent d'où ? Depuis quand ? Et c'est facile, en fait, vous savez, on y va tous en face de leur maison, là, et on la démonte, pierre par pierre. Ping, 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 poch, ping, 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 tchac. Alors quoi, ils ont des services d'ordre ? Ben, je crois que nous aussi. Je crois que nous aussi. Alors, ping, 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 poch, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ben, on ne peut pas estimer que Poutine va se mettre de l'autre côté pour lutter contre eux parce qu'il est du même club de milliardaires. Ben, je crois qu'ils ont sûrement des accords entre eux pour ne pas intervenir directement. Donc, non, il nous faut construire les armes à énergie dirigée qui vont correspondre à l'orechnique ou à mieux même encore. Ah 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 ! Même mieux ! En septembre, n'oubliez pas, pulvérisation des tours. Un Boeing, un building complet, pas de Boeing d'ailleurs, pulvérisé. Un deuxième et même un troisième. Parce que l'après-midi, j'aimerais bien voir, poussière aussi, comment ça se fait l'après-midi ? Le satellite était encore là ? Le TR-3B était encore là ? Les postes de correspondance pour croiser les faisceaux d'interférence étaient encore là ? Je ne sais pas. Ah oui, non, parce qu'à mon avis, dans la rue, il y en avait un. pour qu'il y ait toute une longueur de voiture qui se retrouve carbonisée comme à Maui ou ailleurs, alors que ça n'avait rien à voir avec la tour. Non, c'est bizarre ça. Moi, je pense que c'est un croisement, un croisement interférentiel de faisceaux. Mais j'avais un pote de physicien qui avait dit... En tout cas, il a donné à la France les moyens d'avoir cette technologie. Je ne sais pas ce qui s'en a été fait. Je sais que l'armée a mis dessus et qu'elle l'a empêchée de continuer les travaux comme à tout le monde. C'est qui l'armée ? On peut savoir qui c'est l'armée, là ? Moi, en tant que membre du peuple français depuis assez longtemps, rapport à une armée ici d'un gouvernement auquel mon pater a participé de manière volontaire et désenchantée. Oui, aussi, il paraît. Et néanmoins efficace, médaillé, pater. Alors, je peux le savoir. Non, parce que sinon, le peuple va finir par savoir. Vous n'êtes pas correct. Il va sortir le marteau, le burin, il va désassembler tous les ciblisses aux édifices. Assembler les édifices. Ouh là là ! Il faut que j'arrête la vidéo, là. Donc, on a fait peut-être une vingtaine des articles. Il y a des trucs sombres qui condisent dans notre sang. Au moins 15 ans que Bill Gates a été suggéré, a suggéré un conseil de mort à être implanté aux États-Unis parce que les soins palliatifs n'étaient pas assez efficaces. à accélérer la mort des gens, en clair. La France libère après 40 ans de détention M. Georges Abdallah, je ne sais pas ce qu'il a fait. En fait, quoi qu'il ait fait, il y a des gens qui ont fait 0 euros au jour de taule et qui ont plus de morts à l'actif que quelle que soit à son action. Et si ça se trouve, c'était juste un opposant politique qui date de De Gaulle, quoi. Un peu après De Gaulle. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas lu l'article, honnêtement. Le régime de Kiev apporte son aide aux terroristes en Syrie. Oui, oui, ça. La Turquie aussi. Il y a des terroristes qui sont faits... Enfin, des restes... Des mercenaires qui sont faits coincés. Oui, c'est la Turquie qui nous paye. Ça va. Ce n'est pas au même endroit. Je ne dis pas que ce sont les mêmes. La soi-disante grippe aviaire H5N1 est une attaque globale contre les animaux et les humains. Il n'y a pas de virus commun aux animaux et aux humains. Sinon, il n'y aurait plus d'humains, là. Et oh, vous vous rendez compte, il y a déjà beaucoup plus de bétail que d'humains sur Terre. S'il y avait des maladies contagieuses, on aurait un énorme problème. Mais en plus, il y a encore plus de poissons... Enfin, les poissons, je ne dis pas. Quoique. Quoique. Qu'il n'y aurait pas une toxine... Oui, les toxines de poissons qui nous affectent, nous, on n'a rien. Les toxines, mais bon, il y a peut-être des parasites aussi. Non, mais... Non, mais attends, arrêtez. Arrêtez. S'il y avait cette contagion entre les différentes espèces, il n'y aurait plus d'humanité depuis des milliers d'années. Ça me paraît assez évident, moi. Alors, vous allez me sortir de la variole du berger avec la traite, l'épi, l'infection, le lait, trouver quel est le contaminant, mais jamais aucun virus n'a été isolé. Les protocoles d'isolation des virus, tels que revendiqués aujourd'hui, ne tiennent pas debout. C'est prouvé, surprouvé. Ils ne veulent même pas qu'on en parle, tellement c'est honteux la manière dont ils ont d'expliquer ce qu'ils font. ils oublient tous que la majeure partie du temps, ils se servent de données informatiques. C'est vraiment une catastrophe intellectuelle, humaine, que des scientifiques réputés soient aussi cons. Et alors, à propos, je vous signale que Raoult, il n'est pas virologue. Il est bactériologue. Il me semble un truc dangereux. Il n'est pas virologue. Il n'y a pas de virologue réputé. C'est trop dangereux. Il n'y a jamais un virus qui a été isolé. Vous n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on appelle virus l'Ebola alors que dans les années 80, c'était un verre en tortillon, là. Je le vois encore à la une de Paris Match, le petit tortillon de l'Ebola. Ici Paris, Le Point ou Paris Match, je ne sais plus. Dans les années 80, vous ne vous rappelez pas ? Si, moi, je me rappelle. Un tortillon. Un demi-zebulon. Chez Le Marchand, on appelle ça un pli de saucisse. Le charcutier. Bon, ce n'est pas le sujet. Un ou deux peut-être. Un et deux plis. Non, mais pour être visuel, il faut trois plis, là, du coup. il n'y en avait qu'un et demi. Non, mais c'était un parasite. C'est un parasite. Ils ont tout nommé. Ebola fever, Ebola virus. Ils ont tout mis avec virus dedans. Toutes les définitions pour maintenant qu'on implique ces cinq lettres. Mais c'est gravissime. Moi, j'exige une enquête. Et puis, une enquête en prenant en compte le projet Gutenberg de rectification des termes, en prenant le rachat de toutes les patentes et licences par Google, en prenant en compte les déficiences des pères qui n'ont pas admis leurs erreurs et qui ont acquis leur diplôme en achetant leur participation, etc. Je exige ça, moi. Ce n'est pas parce que c'est biblique, mais sinon, le baiser au lépreux. La lèpre, ce n'est pas contagieux. Quand vous êtes en état de faiblesse, vous êtes bourré de parasites potentiellement aussi. J'éviterai les baisers. Je serai beau. Mais bon, sinon, là, je suis désolé. Le COVID, ce n'est pas contagieux. Les nanotechnologies sont contagieuses. Mais une infection respiratoire qui n'a aucun symptôme respiratoire, c'est grave. Ah si, elle a des symptômes respiratoires puisque les gens se sont proposés avec des poumons cuits que justement la thérapie de respirateur a fini d'achever. Enfin, bon, je pars à bolo, là. Je ne sais plus sur quels symptômes me fier puisqu'il y avait 70 symptômes répertoriés et ce n'est pas fini. Comme les effets secondaires, ce n'est pas fini. Les effets secondaires, un traitement qui n'était pas un traitement mais l'infection, en fait. On tourne en rond, là. Vous voyez, il y a un raisonnement dans lequel on tourne en rond. L'idée d'imaginer qu'une fois qu'on a été spritché, on ne va pas être positif alors qu'évidemment on est positif à un test qui ne fonctionne pas bien et qui est mal interprété et mal employé. Mais de toute manière, heureusement qu'on va être positif d'après l'ancienne méthode puisqu'on a été infecté avec la dite maladie soi-disant endormie avec des produits qui non seulement tuent tout mais en fait en mixé. En fait, vous avez pris de tout, même des cellules de singes SV40, même des cellules d'embryons humains, des fœtus, de tout, que vous avez pris dans ce mix-là. Et néanmoins, à un moment donné, vous avez des flacons dans lesquels il n'y a pas de cellules biologiques, il n'y a pas de molécules biologiques repérables. Vous avez une multiplicité de disparités dans les analyses et nos réflexions qui perdent vraiment le chaland dans les réflexions. Donc, revenons-en aux fondamentaux. 1963, le V-BAN est décidé. C'est le W-B-A-N, l'espace de communication sans fil intracorporel par nanotechnologie. On est en 1963 et on parle déjà de nanotechnologie qui ne seront découvertes que 30 ans plus tard. nous, on dit, nous, les conspires, on dit qu'il y a 40 ans de différence entre ce que l'armée et les Black Ops ont à leur disposition et le moment où le public va y avoir accès. On a eu accès au téléphone portable en 1995, il l'avait en 1955. facilement. Donc, du coup, c'est facile de mettre des téléphones portables dans Star Trek aussi. De toute manière, c'est logique. Le téléphone portable, c'est que l'ersatz technologique, mécanique de la télépathie auquel tous les enfants pensent depuis tout petit. c'est difficile de leur enlever l'idée de la télépathie, je crois, en fait. Je crois que tout le monde en est convaincu face à son aimé, face à son chat, face à son chien, face à son boss. Il t'engueule et tu es là et tu lui dis mais va te faire voir, connard. Et tu sais qu'il le sait, mais il ne peut pas le prouver. Il y a à peu près 15 ans, Bill Gates, ah oui, ça je l'ai déjà dit, ça aussi. le régime de Kiev apporte son aide aux terroristes en Syrie, je crois qu'on l'a dit, les Turcs aussi, oui, c'est ça, H5N1, ARN messager et optogénétique, 6G et graphène et LED, changer ce que ça signifie d'être humain ? Non ? Ah non ? Si tu changes ça, tu n'es plus un être humain. Tu ne peux plus parler de ce que ça signifie d'être humain, tu ne l'es plus. Non, 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 foutez, le titre terrible de cette pensée pernicieuse dans laquelle on pousse à penser que ah oui, donc ça change ce que ça veut dire d'être humain et donc on a changé. Non, il n'en est pas question. Rien ne change ce que ça veut dire d'être humain, à part son propre évolution naturelle et normale. Tout le reste, ce n'est plus être humain. Il faut pas, il faut, c'est comme les phrases à guillemains, j'en peux plus moi. Vous faire dire au mot ce qui ne signifie pas, mais c'est un scandale. Ah ben, je suis encore... Il y a 3-4 ans, enfin, à la suite de ma dernière rupture, une des dernières ruptures, en fait. la bourreuse qui n'était pas de mon fait. Je me suis retenu de faire cette vidéo que je voulais faire durant et auparavant, d'ailleurs, déjà, parce que elle et moi avions des accords vis-à-vis de ce que pensait un site internet. Et notamment une personne qui pour moi dit n'importe quoi à la New Age. si vous dites que le futur n'existe pas, c'est de la philosophie. Et en plus, la philosophie fausse. Le futur, c'est que mon briquet va faire claque sur le clavier. Je ne vois pas en quoi le futur n'existe pas. Là, j'ai pu le prédire puisque j'allais le faire. Maintenant, je ne sais pas ce que va devenir le prochain futur, mais en quoi il n'existe pas. Il y a tous les moyens pour définir notre présent, mais pas notre futur, mais pas notre présent. Il est complètement con et s'il veut savoir tout ce qui se passe dans l'univers au même moment dans sa propre tête. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas les moyens de savoir tout ce qui se passe au même moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut être Dieu avec sa tronche d'humain sous son chapeau ? Allô ? Il prend son public pour qui ? Pour des gens qui pourraient comprendre ce que c'est que rien que l'ubiquité ? Ces gens-là, en général, ne savent même pas tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont même pas la conscience d'un même complète, ni la double conscience, ni la triple. Il faudrait qu'en plus ils sachent ce qui se passe s'ils étaient en même temps ailleurs avec tout ce que ça signifie. C'est le niveau d'esprit divin, créatif, potentiel, si on le veut. Et si ça a disposition, ce n'est pas du tout dans les dispositions de l'humain. De quoi il parle ? On ne peut pas caractériser le présent, mais il y a tout pour dire qu'on peut caractériser le futur. Oui, 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 je te le dis. Mon briquet va faire claque là sur le clavier. ou pas. C'est quoi ce foutage de gueule ? Et c'est parti. Après, je suis désolé. C'est comme Agnès Malheur. Mais le double, il sait ce... Il sait quoi ? Lui, là, il sait quoi ? La première fois où j'ai vu sa conférence était il y a 10 ou 12 ans. Il y a quoi eu de changé en lui et dans sa vie ? Il a pas mal dit « Bien maigré. » Moi aussi. En quoi il a changé sa vie, la nôtre ? Tout seul ou pas ? Il aurait fallu que tout le monde s'y mette. Mais où vous voyez que tout le monde va s'y mettre à faire quelque chose ? Vous avez tout, là ? C'est à force de vous faire donner la main à la maternelle, là ? Donnez-vous la main. Chantez ensemble. Vous croyez qu'on est tous pareils ? Mais qui peut être assez con pour entrer là-dedans et y rester ? Quand on y rentre l'espace d'un instant en communion entre amis, OK. Combien de temps ça dure ? Non mais allô, là ? Je parle à qui ? À des adultes ou à des... des gens sous drogue ? Contrôle mental, drogue, hypnose et... qu'est-ce qu'on va rajouter, là ? GHB, tiens. Non mais allô ? Et hop, maintenant, il participe aux divulgations OVNI. Il va expliquer la conscience et l'univers avec ce genre de préceptes. Santé. Et il fait ça au sein de la divulgation telle que les États-Unis veulent la voir se faire. Ah ben tiens, ça, c'est pas de bol, hein ? Il avait pas vu venir celle-là ou quoi ? Non, parce que là, il y a du public, c'est vrai. Il y a quoi ? 60 000, 200 000, 280 000 abonnés, je sais pas. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On va être content de lui, là. C'est quoi les résultats, ses conclusions, à quoi ça sert, en quoi ça évolue ? Lui, il vend des bouquins, il fait de la thune et le public, il en est où, là ? Il est content parce que ça lui donne de la nourriture à son esprit critique et chercheur ésotérique que tout le monde possède plus ou moins et auquel il faut donner une nourriture sans quoi les gens vont s'interroger sur la réalité de tout ça et remarquer que ça tient pas debout. C'est la situation à laquelle j'en suis arrivé. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est sortis de l'auberge parce que, du coup, hop, c'est pas une bonne base ou autre chose. Et donc, c'est ma chaîne, évidemment. Vous verrez, on en a fait quelques-unes des bases. Et notamment, quelques-unes avant de tomber là-dessus, ce qui nous permet de s'en débarrasser assez rapidement, quoi. Puisque rien, 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 vous savez. C'est à la fois une onde et une particule. Non. Ah 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 ah, non. Non, votre expérience est dite être faite en isolation, isolement de toute influence extérieure. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais le cas. Depuis quand est-ce que dans un laboratoire terrestre de physique, les conditions extérieures électromagnétiques ont été abstraites ? Excusez-moi, là. Depuis quand ils sont abstraits de la gravité ? Même, de toute manière, en apesanteur. Il y a peut-être moins de gravité, mais il y a encore électromagnétisme. Et tout le reste. Non mais, à l'eau, on est dans l'univers électrique. en général, on est rarement abstrait de toute influence extérieure, soit électrique, soit électromagnétique, soit autre, température, pression, ce que vous voudrez. Radiation, onde alpha, pensée concentrée, il parle de Tachyon, moi, je parle de Keilontik. Einstein avait tort, la moitié des gens restent encore collés derrière Einstein. Méfiez-vous, ça ne sent pas forcément très bon d'être collés à Einstein. Ce n'est pas le sujet, reprenons. On en a fait la moitié, les articles, dont je ne vous lis que le titre. Je ne vais pas vous mettre les adresses. Là, vous allez m'en vouloir. Je ne vous mets pas les adresses, mais... vous les avez. Là, elles sont à l'écran, donc vous les avez. Et de toute manière, c'est globalement que des sites que je fréquente. Donc, si vous avez mis en mémoire les sites sur lesquels je trouve mes sources d'articles, vous allez trouver tout ça. je veux dire, moi-ci, je n'ai pas dû recevoir 25 euros comme don. Je suis censé amener du matériel qui sauve des vies, qui aide à comprendre ce qui se passe, qui... euh... soulage les consciences, libère les tensions, relativise... et vous informe légèrement, quand même, à un niveau que personne ne fait jusqu'à présent, a priori. À part ce que j'ai vu, là, dans les hypnoses, ils ont dit, ils l'ont compris. Le but du jeu, c'est de prendre possession, de coloniser la Terre et tout le reste. C'est incroyable. La dernière session, en 4 ou 5 épisodes de Calogé-Gryphasie, ils reprennent ce que nous disait Tompkins, colonisation par les dracos, Battlestar Galactica, le premier épisode de ce film débile. Débile, mais lutte contre les insectoïdes et tout, non, il est très fort. Entre ça, Ender Games et plein d'autres. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas... je ne suis pas abonné à tout ça, je tombe sur ces films à l'occasion. Je me rends compte que finalement, tout ce dont je parle a déjà été au plus ou moins traité entre X-Files et les films d'une manière ou d'une autre. ça pourrait servir à décrédibiliser ce que je raconte. Pour mes abonnés, ils ont compris que c'était un autre moyen de vous parler, c'était des reportages politiquement à la limite du correct. Ça correspond au dictat Illuminati globalement de faire passer les informations dans l'entertainment et de faire des informations du foutage de gueule, de la programmation mentale du foutage de gueule. L'occupation pour les débiles qui y croient encore, qui ne se rendent compte de rien. Qui à chaque élection vont aller voter, se rendre compte qu'ils nous ont encore menti. Ça fait 50 ans qu'ils nous mentent. Pour les gens de mon âge, ça fait 60 ans qu'ils nous mentent. À 7 ans déjà, j'ai entendu les gens dire mais c'est toujours pareil. Encore ? Ou je ne sais pas. Ils ne s'étaient pas surpris. j'avais rien de nouveau déjà. Les 70, la fin de De Gaulle, Pompidou, tout ça, c'est déjà tout pareil. Les gens étaient déçus. C'était les mêmes débats, les mêmes élections, les mêmes syndicats, les mêmes grèves, les mêmes. Par contre, de temps en temps, il y avait des gains, tandis qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de perdre. Si on arrêtait de travailler, la bourse s'effondre. Ils ne peuvent plus vraiment faire des chèques en blanc de 0 et de 1, vous voyez, les virements là. Et payer avec des crédits flous, voire nuls, ils ne peuvent plus. Les entreprises, si elles ne peuvent pas acheter le minerai, payer les gens, elles ne fonctionnent plus. En peu de temps, ils n'ont plus de grenades lacrymogènes. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu le but du jeu. J'en regardais l'autre jour un reportage de Rénaud sur une mission qu'il a faite en Afghanistan. Ils se foutent vraiment, mais gravement de la vie des gens et des soldats. Ils ne les arment pas, ils ne les protègent pas. Enfin, c'est du foutage de gueule. géopolitique global qui se moque des morts d'hommes sur le terrain, mais d'une manière incroyable. Au-delà du foutage de gueule puisqu'on était là-bas pour protéger les productions d'opium 1 à l'époque. On est le Cidu, vous savez de ce qui se passe. La couronne d'Angleterre, tout ce qu'elle fait, c'est du trafic d'uranium, du trafic d'opium, du trafic de drogue, du trafic de tout. Elle triche constamment depuis la nuit des temps et ce n'est pas la seule. La version allemande, c'est celle qui est en Angleterre aujourd'hui. C'est les vieilles dynasties européennes. Je pense qu'il y a des héritiers là-dedans des nimzas qui avaient des savoirs datant des Vimana. Ce qui alimente mes informations et la valeur de mes renseignements sur une possible breakaway civilisation à part qui jouit de tous ces anciens moyens bien acquis dont jamais ils se débarrassent. Alors que nous, régulièrement, on subit des guerres, des révolutions et pires qui font qu'à chaque fois on doit recommencer à zéro sur trois générations complètement démunies où il n'y a plus que des femmes débiles, moches, des vieux handicapés et des enfants malingres, mal éduqués et malades. genre genre l'Irak aujourd'hui je suppose quoi, tu vois, après le passage de l'OTAN ou je ne sais pas quelle saloperie américaine, américano-israélienne. Ah non, ce n'est pas tout Israël, mais c'est pareil, ce n'est pas tout et la France non plus qui soutient Macron. Mais d'ailleurs, ce n'est rien de la France qui soutient Macron. Macron, il fait n'importe quoi tout seul. Les Français, ils ne soutiennent pas Macron, c'est clair. les Français qui soutiennent Macron, ils se cachent. À mon avis, ils se cachent pour le faire. Mais ce n'est pas la peine, on les connaît et on va les retrouver. Je dis on, 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 ben oui, le monde futur dans lequel il y aura une police honnête obéissant à une justice honnête renseignée par des enquêteurs honnêtes sur des faits réels connus de tous avant que ce soit rectifié par cytodinologie, smartmatique, le smudge, le projet Gutenberg, les droits d'auteurs de Google qui se permet de rectifier Jules Verne ou la Bible parce que ce n'est pas inclusif. Ah ben oui, ce serait bien de rectifier la Torah et la Numa Elish parce que ce n'est pas inclusif. Parce que ce n'est pas notre histoire. Et l'humain n'était pas inclus dans leur histoire. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué en fait. la Torah et l'humain Elish c'est la même chose, c'est l'Ancien Testament et ce n'est pas notre histoire à nous. À moins que vous sentiez avoir des cornes comme avait Noé en redescendant Noé ou Moïse Moïse en redescendant Dumont machin Hermione ouais peut-être pas pour rien qu'ils l'ont appelée comme ça la petite fille dans Harry Potter On a des champignons hybrides dans notre sang fin d'un basol Ivermectine qui lutte contre les cancers de la thyroïde les papillus et la maladie de Lyme à un niveau 3 les crises épileptiques chez un chien des tueurs cérébrales et des crises d'épilepsie Les parasites sont vraiment dans le gros problème que ce soit dans nos corps ou en dehors de notre société Excusez-moi je commence à être glauque je vais peut-être même pas mettre cette vidéo en ligne où je m'arrête tout de suite et j'évite d'aller plus loin dans le moins crédible Je vous explique Vous ne me financez plus du tout Je suis à peine payé par mois 500 balles ou un truc dans le genre Je vais bientôt avoir besoin de plus de frais et de financement Ne serait-ce que parce que mon toit va s'effondrer Selon où vous foutez je sais bien à part ceux qui m'aiment bien et les pas monaute en général les gens se foutent Je sais pas des français sans-abri des professionnels qui ont été suspendus qui n'ont pas retrouvé je veux bien héberger des gens qui pensent ce que je pense C'est le moyen d'être sûr d'être soutenu et de voir mon travail continuer de recherche et de révélation quoi mon travail de rendre recherche analyse négantropie diffusion je veux bien mais je suis juste invivable un je suis invivable et de deux je vais pas me laisser faire je veux faire ce que je veux jusqu'au bout je suis chez moi bordel donc il est pas question qu'au bout d'un moment je me retrouve avec un syndicat local de gens qui finissent par dire ouais il fait chier le vieux machin va t'en couffer tu vois ça non je suis désolé non c'est pour en arriver là j'ai un moment je me débrouille tout seul je boufferais du riz rassis et à l'eau de la rivière j'en ai rien à foutre moi j'ai survécu jusqu'à maintenant quoi je vais vous dire malgré des modes de vie divers et variés et surtout j'aimerais pas nuire à l'esprit de sympathie qui aurait pu naître ici surtout puisque c'est l'essentiel du but de ma démarche d'entretenir un espace de pensée saine globalement variée variable ce que vous voudrez mais saine lucide qu'est-ce qu'on fait quelles sont les news pour savoir ce qu'on fait donc on se quélate on se nettoie NAC c'est quoi le NAC ? NAC le précurseur de je ne sais plus quoi j'aimerais que quelqu'un me dise si je peux en donner aux chats si le foie des chats aussi produit ça pour les aider à lutter alors ça vitamine C là j'en ai pas du zinc là j'en ai pas moi je prends aussi du à l'occasion du borax pour le nettoyer et du cordyceps prime parce que ça m'amène des longues chaînes d'oxygène loin dans le corps ce qui me permet d'être moins en sensation d'asphyxie sinon c'est comme quand vous êtes qu'à 30 mètres qu'il vous reste encore 20 mètres avant de sortir de la piscine tu vois 30 mètres et d'un coup là quand même aujourd'hui vous n'avez pas la pêche et vous manquez d'air et néanmoins il vous reste 20 mètres et vous êtes à 5 mètres sous l'eau 8 mètres sous l'eau 10 mètres sous l'eau non 8 mètres à peu près ouais 7-8 mètres c'est la zone où au niveau des pressions je trouve que ça va encore vous ne le sentez pas trop d'être en dessous mais ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sorti de l'auberge quoi je veux dire parce que là même si vous faites un direct droit ces 8 mètres là c'est une éternité vous êtes branché un apnée mais un apnée modéré je veux dire un apnée vous pouvez comprendre si vous n'êtes pas branché là-dessus j'essaie de tomber qu'est-ce que je prends d'autre à l'occasion une petite cuillère de pollen j'aime bien il n'y a jamais du zinc j'en ai plus les chamots actifs j'en ai plus non plus mais j'ai arrêté la zéolite qui dans l'aluminium pourrait être utilisé par les nanotechnologies pour s'autobâtir ce qui n'est pas le but du jeu la nicotine mettez des patches de nicotine vous n'êtes pas non fumeur mettez un patch de nicotine regardez le gars qui dit la nicotine soit plein de trucs c'est hallucinant il y a certaines maladies de longue durée qui s'arrêtent à un coup de nicotine aussi la nicotine on en fabrique dans le cerveau c'est presque la même molécule c'est pour ça que le cerveau la comprend l'absorbe c'est pour ça que ça lui fait un effet en fait font au cerveau un effet les molécules qu'il sait reconnaître et donc qu'il connait la fourchette ah bah non c'est pas possible je veux pas pour une petite cuillère encore une fourchette un peu une cuillère à soupe ah 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 c'estous on peut pas bon bah euh bon bah c'est bizarre ne pas me faire créer non plus quand j'ai fait meuseux meuseux tous les chants sont partis partout le Royaume-Uni va bientôt être submergé de prisonniers politiques les analyses en fond de chambre montrent de multiples micropuces nano et micro réseau qu'on pourrait trouver dans une seule goutte de notre sang le gouvernement Yuka va financer la géoingénierie pour refroidir la terre il faut vraiment arrêter et bloquer ces gens là tout de suite c'est vraiment des tarés ils veulent qu'on hiverne je ne sais pas où ils veulent en arriver c'est vraiment des tarés il faut non mais c'est des fous ce n'est pas pour rien qu'on enfermait les fous c'est pour qu'ils arrêtent d'être dangereux pour le public alors après on a dit oui c'est aussi pour qu'ils arrêtent d'être dangereux parce qu'il y en a qui s'auto-agressaient vous voyez mais sinon non c'était pour le public parce que le mec il prend un marteau il tape sur la gueule de tout le monde qui croise dans la rue tu sais et il peut se taper toute une rue piétonne ici avant que quelqu'un réagisse évidemment quand on va réagir il ne va pas rester grand chose du bonhomme mais bon le temps qu'on réagisse qu'on sorte du bistrot qu'on se rende compte qu'il se passe quelque chose qu'on sache de quoi il s'agit et qu'on sorte les doigts du... pour agir parce que la moitié des bistrottiers là si tu les énerves pendant un quart d'heure au comptoir ils te tapent sur la gueule si t'es tout seul et fait et plus faible qu'eux sinon c'est que des gros trous du cul quoi comme d'habitude il faut qu'ils soient cinq pour te taper sur la gueule allez me gonflez pas bien sûr qu'il y en a un de temps en temps qui tout seul va y arriver et alors ? ça veut dire qu'il a raison de le faire ? vous savez quoi ? vous n'allez pas être fier parce que vous avez un trou du cul au bistrot qui est capable de taper sur la gueule de tout le monde je sais pas là c'est quoi la discussion là ? je vais avoir raison, je vais avoir raison et dans mon bled on est plus fort que chez toi et ça finirait pas aussi vite et vous êtes complètement débile ou quoi ? vous vous rendez pas compte on se fait tous empoisonner par une nanotechnologie sous contrôle dont vous possédez tous les relais parce qu'en plus vous vous targuez d'avoir le dernier iPhone bam d'espèces, d'espèces, d'espèces de victimes coupables et criminels t'en es pas compte vous empoisonnez tout votre environnement avec vos portables quoi ? vous attendez que ce soit l'Etat qui vous le dise ? ah 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 The Lancet maybe enfin je parle pas à mon public donc comme d'habitude qui lui le sait tout ça ? malheureusement il en pâtit autant que moi ça nous déprime un peu ce qu'il faut pas faire alors qu'on déprime pas je ne déprime pas un certain coup pour le cannibalisme oui bon ben oui on le sait hein dans les fraises haribou il y a des extraits de foetus humains avortés etc. etc. c'est un article qui a 10 ans ça je suppose ben bon il y a pas mal le site de Marc Rittreuth mais bon personnellement pour moi c'est juste des confirmations d'articles que j'ai lu il y a 10 ans des fois celui-là là on avait parlé de Corinne Gouget à ces alentours-là c'est quelle année là ? 2011 ? 2011 ? 2012 ? je sais plus bon là c'est encore fin d'un basol papinovirus cancer théorique par l'ivamectine les hybrides fungus dans le sang je viens d'en parler tout à l'heure le docteur Peter MacKillog il n'a jamais vu quelque chose aussi blessant que les blessures que l'humain a reçues à la suite des injections de Covid et l'OMS continue à dire que c'est une bonne idée et Youtube continue à se fier à l'OMS pour censurer mes vidéos quand je dénonce cette situation d'empoisonnement criminel j'exige de Youtube des milliards de dollars de réparation pour le nombre de gens que je n'ai pas pu sauver parce qu'ils ont censuré mes vidéos censurer mon nombre d'abonnés limiter ma diffusion mon shadow banning et tout ça des milliards d'euros je suis un des sites les plus pointus de la France actuelle au niveau de tout la situation du monde de l'humain dans le monde en toute humilité on a traité de tout ici ma foi restons calmes de toute façon ça ne changera rien ils sont complètement cons endormis embouchés à l'ébril zombifiés fiers en prétention ravis d'être dans leur crasse de luxe avec moi je suis dans la crasse de la pauvreté et qu'on ne me demande pas si c'est ce que je désire il y a même des gens qui finissent par croire que c'est ce que je désire je te jure il me dit si tu prêtes en santé à condition d'enfoncer un tel et un tel tu sais vous avez vu de temps en temps je respire un peu parce que j'ai besoin d'air la matière est née de la lumière confirmation en provenance des relativismes depuis c'est pas le CERN c'est le Ion Collider mais presque encore parmi les hypnoses il y a quelqu'un qui a repéré des entités noires silencieuses goguenard néanmoins goguenard creuse complètement neutre supérieur aux agents remote du ouvert ou hypnothérapeute enfin hypno hypnote à un tel point qu'ils n'en captaient rien à part le fait qu'ils se foutaient de sa gueule j'ai adoré tu vois l'autre qui cherche qui essaie de savoir à quoi tu ressemble toi t'es là dans un coin il voit rien et tu l'entends réfléchir et dire je cherche je vois rien et tu te fends la gueule c'est ça qu'elle a transmis la donna excellent ouais ouais quand t'as le niveau au-dessus de ceux qui font l'enquête l'inspection ils comprennent rien c'est ça l'avantage de pratiquer ça pendant de longues années et d'avoir un niveau sérieux c'est là que se situent les niveaux de magie dont je dis que pour le commun des mortels Benny Oui Oui New Age on leur dit ta pensée est positive tu crées ton avenir tu crois que tu le fais à ce niveau là mais on vient de te dire qu'il existait une école et si jamais tu y rentrais tu seras la maternelle et là on te parle d'un niveau de professora mais professora c'est après maths et black ops professora où là si tu décides de faire un truc tu peux le concrétiser assez relativement rapidement dans la 3D de chacun d'entre nous sinon pour le reste mais oui 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 bien sûr que tu es positif et que tu as pensé être créatrice au moins chez toi ne crée pas une gang de caractères blasées ou ou réfractaires tu vois ouais au moins chez toi elle crée quelque chose qui reste ouvert et positif voilà oui c'est créatif tu crois que tu as influé le monde extérieur mais où t'as vu que tu changeais l'opinion de ton voisin parce que tu le voyais positif vous avez essayé la flamme violette combien de fois combien de fois ça a marché à quel niveau vous en êtes ça fait 6 mois que vous pratiquez ça 6 ans 60 ans ça fait combien de temps que vous pratiquez ça mais à quel niveau combien de fois par jour combien de temps par jour les remieux d'ouvert ils passent 6 heures par jour 4 heures 6 heures par jour ils font rien d'autre en fait jamais les autres elles font quasiment rien d'autre je pense qu'elles sont en famille très bien environnées pour s'occuper de leurs enfants quand elles en ont parce que il y a la moitié de la journée qu'elles passent à faire autre chose que s'occuper de leur environnement mais moi moi ici je ne peux même pas faire ça alors si je pourrais il faudrait que je commence à la moitié de la nuit jusqu'à avant 8 heures parce qu'à 8 heures les chats ils sont et encore en ce moment les matins ils exigent aussi que je leur file un truc puisque je vis à toutes les heures en ce moment un peu comme d'habitude suivant quoi bon non mais j'ai guéri comme ça j'ai guéri en faisant ce que mon corps voulait que je fasse j'ai guéri en me couchant quand il fallait que je me couche en venant ici alors que j'étais à Paris où la vie était un peu différente quand même surtout pas il m'avait 30 ans merde 30 ans installés à Paris enfin pas installés mais habitants à Paris c'est pas mal comme il dit ça faisait déjà 10 ans que j'étais sur l'affaire en plus à peu près pas bon c'est pas le sujet oui oui j'ai mis j'ai posé des dossiers pour avoir accès à une à un HLM et tout ça et oui je me suis fait bouffer la place par des passe-droits qui connaissaient mieux le maire le joint au maire et le conseiller qui oui oui et non j'avais pas les copains pour les attendre à la sortie en leur disant t'es sûr que tu le veux c'est ta part parce que toi tu débarques là où on te connait pas c'est pas mon genre de faire ce genre de truc là quoi que là j'aurais dû j'aurais pu j'aurais dû voire même aller plus loin t'as osé essayer de faire ça espèce de d'autre côté les gens qui osent faire ça ils ont des réseaux et les réseaux c'est ce qui nous manque on n'a pas des réseaux mais ils vivent tous aux réseaux que ce soit les loges ou les fraternités ou les spiritualités chelou ou 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 qui 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 réseau 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 nous les humains normaux on veut pas vivre dans ce monde là c'est la mafia dans mafia dans mafia dans mafia dans mafia personne se sent bien là dedans même les gens qui en profitent ils ont toujours peur de mourir du jour au lendemain parce que dans ces gangs là ils savent que la vie tient à rien nous sommes des humains qui considérons la vie comme sacrée en tout cas tant qu'elle dure évidemment ben moi je dis ça comme ça donc matière née de la lumière ouais confirmation de la relativité non confirmation confirmation de l'éther parce que d'où naît la lumière non c'est pas le sujet mais c'en est un effectivement et avant l'énergie qui crée la lumière et l'électricité on est dans le quai édantique là à mon avis on est dans ces niveaux de maîtrise de ce qui peut servir à ce qu'on impalpable incantifiable tout ça tu vois genre et cette énergie impalpable incantifiable se cristalliser en lumière cristalliser en lumière non pas encore se laseriser quoi en fait on va dire plutôt et la lumière en question se cristalliser en matière et la matière en question attends mais c'est intéressant ça de quoi tu me parles là d'une évolution en fait de densité ou de dimension en dimension de niveau de cristallisation en niveau de cristallisation avec chaque niveau de cristallisation intervenant un niveau de conscience potentielle pour ceux qui vivent sous ce règne là mais pas forcément pour ceux qui les dictent enfin bon je pars à bolo et non mais je pars à bolo pour la majorité des gens je pense encore des nanos dans le sang un ami à ça qu'est-ce qu'elle nous dit ah oui terrible terrible par rapport aux caillots qui ont été filmés dans le sang il y a le même chez ceux qui ont été vaccinés et chez ceux qui sont morts de caillots et ces caillots se développent bon c'est pas ce qui a été dit dans l'article là mais je fais un rapport avec un autre article deux ans après les nanotechnologies continuent de s'assembler dans les caillots je crois que c'est le Japon qui a autorisé les sprits auto-amplificateurs déjà là c'est une catastrophe les autres ils sont auto-amplificateurs c'est encore pire on va dire il faut vraiment arrêter ces gens là et même si on les arrête maintenant on en a pour quelques temps avant de nettoyer le pays et même si on nettoie ces gens là et qu'on nettoie le pays ça ne veut pas dire que les agresseurs vont arrêter leur truc tant que les gentils n'auraient pas réglé leur compte ce qui n'est pas encore réglé ça surtout si nous on ne se met pas à commencer à rechercher tous ceux qui sont disponibles pour un pizza gate Nuremberg et autres or aujourd'hui les paysans ils se réunissent pour leur aller contre l'Europe pour des problèmes de tarifs et non pas du tout pour l'empoisonnement généralisé de tout de l'air de l'eau de leur bétail d'eux-mêmes je pense que l'urgence elle n'est pas à l'action aux politiques suite aux politiques agricoles ou pas le narco sûr vous savez être sûr d'être bourré de cocaïne c'est le narco sûr l'urgence elle n'est pas là-dessus comment vous dire et j'arrête ma vidéo que m'importe ce qui va se produire si je meurs maintenant non ce n'est pas ce que je veux dire ça existe mais ce n'est pas ce que je veux dire que m'importe que j'ai droit à une oxygénothérapie si on continue à avoir l'air infecté de nanotechnologies moi c'est un peu mieux mais ce n'est pas ça non plus que je voulais dire en fait je suis en train de me demander pourquoi je fais des vidéos je vais mourir personne ne va en bénéficier mes possessions vont être dilapidées par les enfoirés qui vont se gaver constamment qui vont sûrement racheter ça pour faire un HLM d'ici 20 ans ou 5G alors que j'aurai lutté pendant le plus longtemps possible contre Linky, 5G et tout le reste la fibre n'oubliez pas la fibre amène la 5G au-delà des murs à l'intérieur de votre maison vous avez du haut débit vous êtes contents du haut débit pour voir de la daube en général le haut débit ce n'est pas mes vidéos que vous regardez au haut débit enfin je parle même au public non je parle au grand public ce n'est pas des vidéos intéressantes qui regardent à haut débit c'est des films en 8K en 16K en je ne sais pas quoi super détaillés des scènes tellement détaillées qu'il faut regarder le film 3 fois heureusement c'est série B ou série Z américaine tu vois 200 morts à la minute la propagande tous les 15 secondes le climat les vax la totale des gays toutes les 15 secondes des images de nuit essentiellement d'ailleurs vous remarquerez au moins pas besoin de se casser le cul sur les éclairages tu vois genre ils appellent ça du cinéma en plus merde le 7ème âme le 7ème âme c'était un summum de tous les autres arts de la musique de la danse de la rhétorique des couleurs des lumières des images des déplacements je sais pas sans compter les enseignements ésotériques inclus je sais pas ça aurait pu être vraiment magnifique ils sont rares les films qui correspondent à ça je sais même pas s'il y en a beaucoup je sais même pas lequel je pourrais vous citer mais qu'ils soient positifs à la fin tu vois parce que évidemment les Matrix et autres c'est des bons films intéressants instructifs mais qu'il faut retraduire à l'aune du fait que les réalisateurs ont changé le sexe trois fois le temps de faire le film je déconne pas trois fois mais c'est histoire de dire quoi ils trouvent ça normal le mec il est XY il se passait pour XX il peut y croire quoi je veux dire mais bon analyse de sang ah bah merde il est XY alors évidemment il peut être boxeur marocain aussi patin-coffin ça arrive en faire des politiques généralistes pour le monde entier c'est psychopathique il faudra que je déconne là maintenant ne pas comprendre que ça correspond à une vision transhumaniste lucifero satanique ou plutôt luciférienne là essentiellement ne pas voir que c'est pas l'avenir de l'humanité ne pas comprendre qu'on se fait envahir ne pas comprendre que ça tue ne pas comprendre les dégâts que ça crée ne pas se rappeler son enfance et sa naïveté son émotionnel à moins qu'on ait été massacré à cet âge là dans ces familles tordues là oui évidemment ne pas comprendre tout ça je suis désolé ça doit être un élément rédhibitoire pour émettre à mon âge je me rappelle d'une époque où on disait aux enfants ferme ta gueule quand les adultes parlent tu ne sais pas de quoi on parle tu te têtes tu vas ranger ta chambre c'est-à-dire que ce n'étaient pas tous des hystériques des enfants à l'époque et quand il y en avait un on le mettait dans un coin et on le laissait gueuler tout seul jusqu'à ce qu'il en avait marre et tout le monde était en face en train de se foutre de sa gueule il n'était pas seul il n'était pas isolé il n'avait pas peur les méchants qui se moquent de lui il aurait protégé contre les loups ou les chiens ou les méchants le tout c'est qu'il était en train de faire un caprice de chier par terre et de se rouler dedans et qu'on n'en a rien à foutre et qu'un enfant plein de merde on le laisse plein de merde s'il avait les moyens de ne pas le faire et qu'il le fait si ça lui plaît il le fait mais plus personne ne veut le voir parce qu'il pue la merde et que tant qu'il ne va pas se laver et qu'il revient avec de meilleures dispositions en s'excusant il n'intègre pas le niveau de discussion et de compréhension et de gestion évidemment je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a laissé la parole à des enfants les tarés hystériques qui ne savent rien et qui veulent que leur opinion fasse au fils de l'autre parce que ça servait à déstabiliser la société qui a fait ça ? les détenteurs de la presse bon ils habitent où ? il est où l'émetteur ? il faut être modérateur par les clermolettes nous on avait une clermolette on avait 13 ans quand on rentrait en cours de latin on avait une petite clermolette mais c'était pas donné c'était rare à l'époque on démontait les tables parce qu'on savait que la table la prof avait l'habitude de taper les deux points sur la table parce qu'elle piquait les crises pour nous faire taire et donc on avait démonté les pieds de la table de manière à ce que quand elle table dessus la table se fonde oui on est des potaches ça va pas plus loin que ça on était les rois de la clermolette on avait réussi à démonter les quatre pieds sans qu'elle y voie rien on était ravis alors là l'action commando on le savait pas mais on était ravis enfin quoi ? aujourd'hui il faut être modérateur sur une chaîne YouTube pour avoir accès à une clermolette mentale non parce qu'il y a des trucs à démonter mais il faut s'y mettre les gars c'est qui qui va le faire en plus vous n'allez pas compter sur les gens qui ont plus d'argent pour faire des trucs pour lesquels il faut de l'argent vous n'allez pas compter sur des gens qui n'y connaissent rien en informatique pour se préserver du pistage informatique vous n'allez pas compter sur des gens qui n'y connaissent rien en observation et en LED pour se préserver du flicage par observation et LED et recoupement d'iPhone de Tour non mais allo les gars il y a des professionnels qui ne branlent rien en ce moment ils font quoi ? ils sortent des nouvelles applications pour faire des thunes dans un monde de millionnaires où l'humanité n'existe plus c'est ça là ? c'est à quoi ça sert ? ça peut paraître pour con en attendant ce monde là a empoisonné toute l'enfance mondiale cette enfance mondiale qui aujourd'hui détient les génies informatiques elle en pense quoi ? de cet empoisonnement ? excusez-moi je ne peux pas foutre le oeil mais elle était au courant qu'elle s'est fait empoisonner là ? non parce que nous on a mis 60 ans pour s'en rendre compte mais vous là peut-être qu'aujourd'hui vous vous rendez compte de ça un peu plus rapidement non ? et vous allez réagir et nous entretenir dans notre mouvement de survie putain non il ne se passe rien ils sont où les putains de branleurs d'un cœur là ? ils sont où pour quoi ? pour harceler des gens ? pour harceler qui ? les psychopathes là qui font chier le monde alors un comment ça se fait que les autres les laissent faire ? et de deux il n'y a pas moyen de les réveiller je comprends qu'ils soient énervés par contre il faudrait qu'ils réorientent leurs cibles arrêter d'emmerder les résistants aller chercher chez les banquiers il y en a deux trois on les connait plus ou moins là en tout cas on veut tout savoir numéro de téléphone adresse domicile numéro de bateau nombre de bateaux place à quai on veut tout savoir les taxes qui payent on veut tout savoir où et à qui combien de gens ils font vivre ou pas qui provenance de quel réseau on veut tout savoir ils veulent tout savoir sur nous on veut tout savoir sur eux écoute alors tous ceux qui demandent ça alors qu'ils ont participé au pizza gate les vols sur le le Boeing à Epstein l'avion d'Epstein le Lolita Express là et puis il n'y a pas Epstein il y a la version canadienne vous savez il y a un pont canadien vous ne croyez pas qu'il y a la même chose au Mexique il n'y a pas une des premières finances mondiales enfin finances fortune mondiale chef des communications qui est mexicaine ou brésilienne et allez mais on continue là ou quoi on se les fait tous en même temps tous les pays du monde toutes les nations du monde on nettoie ça vous savez le faire moi je n'y connais rien moi je sais j'écris bien avec la main et la pluie mais à l'écran je suis nul je dis ça de bonne humeur c'est pas un mot d'ordre c'est pas une fatwa c'est pas c'est un constat c'est un constat comme quoi les white hats sont censés nous aider ils ne nous aident pas et s'ils nous aident ben heureusement parce que ce serait le monde s'aggrave les situations s'aggravent les white hats sont au boulot et heureusement ils sauvent des souterrains des enfants on peut les voir il y a une époque il y a des mecs qui disaient non on les envoie sur des planètes adjointes pour qu'ils subissent une rééducation allo ils ont sauvé des enfants ah ben oui ça c'est du cobra c'est du corrigone c'est du l'alliance ouais on sauve les enfants on les envoie sur d'autres planètes ils font du med-bed tout va bien pour eux vous inquiétez pas moi j'ai vu trois photos de ce qui se passe dans les tunnels je m'en remets pas je m'en remets pas à vie tu t'en remets pas il faut pas voir ce genre de photos tu peux pas tu peux pas voir ça et imaginer que ça va aller mieux après c'est pas vrai que ça se passe ça c'est pas vrai et de toute façon même s'ils en sauvent 50 par mois c'est la moindre des choses c'est leur boulot puis c'est pas 50 qui manquent par mois c'est 8 millions par an mondialement 8 millions voilà pas environ 8 millions 800 millions on s'en fout c'est pas grave si c'est très grave on va pas chipoter là dessus le fait que ça existe c'est suffisant et donc ça prouve bien que l'autre deux mois avant la rentrée imaginez conflit russo-ukrainien deux mois avant l'intervention sur un projet les russes disent là où ils vont passer avec qui avec quel général en se servant de quoi ils le font que dans deux mois je sais pas dans quel état et le public mondial pour entendre Trump déclarer tout ça déjà sélectionner essentiellement des gens qui ont double nationalité j'avais une vidéo dans laquelle on avait recensé entre 30 et 50 assistants de Trump de zionistes chabad ou pas etc loulou oui mais je crois que les gens planent complet si les médias leur disent non vous trompez ils croient qu'ils sont trompés la situation change pas elle se reproduit tout va bien Trump c'est un pantin comme l'autre d'un des parties d'une des parties du complexe militaire ou industriel et encore de toutes tout le monde se connait dans ce complexe militaire ou industriel hyper avancé à Terre 3B en 1995 entre 92 et 98 le TR3B l'autre qui dit on ramène Nitti à la maison il y a 30 ans mais je crois que les gens savent pas ce que c'est qu'à Terre 3B mais je crois que les gens sont vraiment cons je crois que ceux qui comprennent pas ce que je raconte devraient arrêter de vouloir parler on les envoie faire des études chez eux devoir de maison homework 14 heures disant pardon 14 ans durant 14 heures durant par jour sans coke en fait eux c'est pas la peine ils sont plus ou moins au courant non on a qu'à leur apprendre d'autres trucs à planter des arbres 40 heures par jour 40 heures par jour non c'est pas gentil à moins qu'ils aient à boire allez mais non la Terre c'est bourrée de désert il n'y a qu'un peu plus ouais on attache les uns aux autres tu me diras il y en a qui vont adorer non non il faut qu'ils arrêtent de jouer il y a des sadomasos ils aiment souffrir donc il faut réfléchir ouais on les met en situation ou même pas ils sentent quelque chose tu sais ben comme Michael Jackson ça dépend de ton état d'esprit tu vas où tu veux et tu appartiens de là où tu es si t'es un agent de l'enfer je vois pas est-ce que tu vas pas apprendre autre chose qui finalement ne t'auto-punisse pas je ne sais pas et faire s'ouvrir les gens n'est pas mon but je pense qu'on gagnerait assurément plus la bataille de la lumière pour la lumière en résorbant le fait que le mal provient d'un déséquilibre une psychopathie c'est un déséquilibre électromagnétique mental un manque un taurus normal est créateur un taurus déséquilibré est vampirique n'étant pas caractère donc 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 ouais donc je sais pas je pense qu'il faudrait demander à Tim Rifat ce qu'il en pense il faudrait demander s'il a envie de nous aider résorber ça est-ce que ça lui permettrait de sortir de son esprit de vengeance qui actuellement nous sert d'après ce qu'il dit puisqu'il lutte contre ses anciens employeurs qui sont les actuels vampires du monde mais écoutez personnellement j'ai pas suivi les études et le cursus donc je peux pas vous dire je vais arrêter là cette vidéo déjà je pense que personne ne sera arrivé jusqu'au bout et je comprends je l'ai commencé comme une conférence un peu quoi comme une vidéo et puis à la fin ça finit comme un stage de méditation où on passe d'un sujet à un autre où on reste sur lequel focaliser un peu jusqu'à ce que on fasse à un autre niveau sans pour autant être satisfait du but pour l'instant là je suis comment dire je suis pas un gourou je vous fais une Hemingway je vous raconte des épisodes d'une aventure plutôt mentale on peut dire et je vous souhaite de passer entre les gouttes et les aiguilles de vous en sortir d'avoir le moral de tenir le choc et d'essayer de trouver d'autres gens encore disponibles à ce qu'on raconte mais bon les vaccins ils changent de caractère et deviennent des des borgues malgré eux j'ai l'impression méfiez-vous la bise à plus ciao ding ding Sous-titrage FR ?